Musique Et bien, bonjour, bonsoir à toutes, à tous, nous sommes de retour après cette période de confinement et on va vous causer, on va vous parler, on va faire un débat entre nous parce qu'on n'invite personne à part nous-mêmes, parce que sinon il va y avoir plein de saloperies genre Covid, tout ça, les invités vont rentrer chez eux, ils vont cracher du sang, tout ça. Donc on préfère faire ça entre nous, on se crache dessus déjà à la base. Donc nous sommes tous réunis autour de cette table en formica presque beige maintenant parce qu'avec toutes les traces qu'on a laissées dessus, c'est pas très propre. Nous avons le retour de Atras. Désolé, je suis revenu, désolé pour vous. Et avec un pseudo, pareil, il nous en laisse des atroces. Tu sais pourquoi c'est ce pseudo en plus ? Oui, je sais, oui, mais je ne le répéterai pas hier, c'est un secret entre nous. Jensen, le retour du petit fantôme de Ghost. Ah ouais, carrément Ghost, la référence et tout, bonjour à tous. J'aurais bien voulu voir Kasper, mais en toi je vois Ghost. Non, il n'est pas là, il est parti. D'accord, le Ghost Rider, ce n'était pas elle. Je ne sais pas. C'est bon, il n'y aurait même plus à finir ces phrases. Si, si, non, non, je l'ai regardé et puis ça m'a dégoûté. Et donc, il est en tour de la table, encore une fois, je n'ai pas réussi à le faire crever. Il est revenu, il est parmi nous, il est toujours là, Thunder Geek. Coucou. Coucou, voilà, c'est sa phrase du jour, retenez-la, mettez-la sur un post-it, il n'en dira pas une plus intelligente. Donc, nous entamons notre débat entre nous, donc c'est une vraie discussion. Si ça commence à vous faire chier, coupez la radio, rentrez chez vous, parce que là, on va parler d'un truc super intéressant, un truc bankable, un truc putaclic parce qu'on voulait faire du cash du vrai. Donc, on s'est dit, survie et confinement, survivre, en tout cas, subsister grâce au manga et à l'animation japonaise. Donc, déjà, on va définir un peu ce que c'est le confinement. D'après le DICO, parce qu'on a appris... Pas d'après M. de Macron, mais vraiment d'après le DICO. D'après le DICO, président DICO, merci. Situation d'une population animale trop nombreuse dans un espace trop restreint et qui, de ce fait, manque d'oxygène et de nourriture ou d'espace. Comme vous pouvez l'entendre, grâce au masque, c'est pas faux. Donc, effectivement, on manque, effectivement, d'oxygène. Mais c'est pas grave, on continue. On a de la nourriture autour de la table aujourd'hui. Et comme dans ce qu'on va développer ou discuter autour de la table... On parle pas de mon poids, c'est pas de nourriture. Tu vas fermer ta gueule, toi ? Et on va rajouter un peu de survivalisme, parce que dans le confinement, des fois, il y a des gens qui se retrouvent avec juste un pot d'yours dans le frigo, une boîte de thon. Donc, il faut survivre avec ça, et c'est pas évident. Donc, le survivalisme, le survivalisme est un terme qui désigne les activités de certains individus ou groupes d'individus qui se préparent à une catastrophe à l'échelle cataclysmique ou, plus généralement, à un effondrement de la civilisation industrielle. Le genre de la survie provient de la littérature, mais aussi du cinéma. Microcosm of society, exemple, Lifeboat de Hitchcock, ou film de zombies de Romero. Voilà. Donc, on peut déjà... On va se dire qu'on a un débat intelligent, rien qu'il y a avec ça. Pour le manga, on peut remonter au titre « Comme l'école emportée » de Umezu Kazuo aux éditions Gleisa Manga, ou à un des premiers mangas de confinement aux éditions Milan de Takao Sato, c'est « Survivant », l'auteur de Golgo XIII. Bon. Petit à petit, le manga de survie et confinement devient un genre à part entière où vous posez des arcs propres, genre l'école, puis le genre de confinement post-apocalyptique, comme dans Akira, où il y a des zones, GUM, plus que de la survie, c'est le confinement anxiogène qui se sert de tout ça pour en créer une bulle, entre guillemets, à un moment où tous les gens sont « Ah, mon Dieu, vont-ils s'en sortir ? Vont-ils crever ? Vont-ils pouvoir trouver la clé pour ouvrir la porte ? » La clé Psydre. Petite référence, c'est une émission super intéressante en France. Au final, l'isolement procure un sentiment de mal-être et enclenche un concept de survie qui devient une thématique récurrente dans le manga. Donc, chers et chers autour de la table, nous allons attaquer cette petite discussion autour de tout ça avec des titres de manga et un peu après développer votre ressenti. civile. En même temps, j'ai une question. Survie, confinement, qu'est-ce que ça vous inspire individuellement ? On commence par la trace. Honnêtement, le confinement, c'est du coup, je ne l'ai pas du tout vécu pour côté travail. Mais c'est surtout quand même, juste comme tu l'as dit, c'est le fait de vivre dans un lieu clos, chose qu'on n'a pas eu pour la plupart, vraiment. Et la survie, c'est pour moi le premier titre qui me vient, par exemple, en survie, Battle Royale. Je pense que tout le monde va être d'accord, c'est le premier titre, survie, Battle Royale. On n'est pas forcément d'accord avec toi. On en débattra tout à l'heure. Voilà, ça, c'est ça. Bon, Jensen ? Les yeux, leurs yeux, c'est magnifique, ils se lancent des regards. Moitié amour, moitié haine. C'est moitié soleil, moitié pluie. Entre vous, c'est ramené. Moi, quand on me dit confinement, c'est vraiment un lieu qu'on a du mal à sortir. On est vraiment obligé d'y rester, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et dans la survie, c'est plutôt dans le sens, OK, j'ai un danger, je vais peut-être mourir, donc il faut que je m'en sorte et que je trouve le moyen de réussir à m'en sortir. OK, et toi ? C'est vrai que c'est des termes difficiles à complètement définir parce que dans la survie, tu as une notion de confinement et vice-versa qui se mélange tout le temps. Donc, c'est très dur de trouver des œuvres qui ne parlent que de confinement pur ou que de survie pure. Du coup, pour moi, quand je pense à confinement, on en reparlera après, mais il y a un titre pour moi qui m'a marqué à dos, c'est Dragon Head de Minetaro Moshizuki, qui arrivait à mélanger tout ça. L'aspect confinement dans la première phase du manga, puis un aspect beaucoup plus survival dans la deuxième partie. Donc, en manga, c'est ce que je pense. Et sinon, c'est moi qui ai mis Lifeboat de Hitchcock, donc c'est un titre, c'est un film que j'aime bien, où c'est les mecs coincés sur un radeau. Et je pense que tout l'aspect confinement et survie se tient dans ce film. Ah bah, chapitre chapeau. Ah bah là, oui. Alors là, ils ne sont qu'un sur un bateau qui va survivre. Ce n'est pas celui qu'on croit. Celui-là qui aura la fourchette. Et en général, c'est celui-là qui gagne. Donc, on va attaquer ça dans nos petites discussions par rapport à des titres. On va... Dans le manga de survie, les œuvres cultes et importantes. L'école emportée, édité chez Glenamanga. Qui l'a lu ? Bah, moi. Moi, toi aussi. Jensen, pas du tout. Je n'ai toujours pas osé franchir le pas de ce titre. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Il y a un petit côté horrifique derrière qui m'effraie un peu. Oui, c'est vrai. On ne peut pas le nier, malheureusement. Mais après, c'est vrai que c'est un... On en reparlera après l'émission, tous les deux. J'ai failli en plus tester, parce que pendant le confinement, justement, on pouvait lire le premier bouquin en gratuit, grâce à Glenamanga, qui faisait une opération en ce sens. Et même là, je n'ai pas réussi à franchir le cap. C'est vrai que c'est intéressant, parce que l'école emportée, il résume bien ce que tu retrouves souvent dans les mangas, les animés de confinement et de survival. Il y a quand même ce côté un peu horrifique, où les humains deviennent les monstres. Et dans l'école emportée, moi, c'est ça que je trouvais ouf. C'est vraiment qu'au tout début de l'école emportée, si on résume très vite fait, c'est une école... Clairement, tout est dans le titre. C'est une école qui est téléportée dans un lieu inconnu, avec professeurs et enfants. Mais vraiment téléportée, c'est-à-dire qu'à la place de là où est trouée l'école, il y a un trou. D'ailleurs, les parents pensent que c'est une explosion de gaz. Déjà, c'est intéressant. On suit d'ailleurs le côté des parents. Et dans les enfants, ce qui était fou, c'est que très vite, il y a un côté Sa Majesté des Mouches, où les adultes deviennent fous, et c'est de tuer les enfants. Ils arrivent à se débarrasser des adultes, mais après, il y a tout un truc de survie, où ils vont devoir élire un chef, ils vont devoir essayer de comprendre où ils sont, de trouver des rations d'eau, de nourriture. Ils recréent une casse. Et c'est des gamins, ils n'ont pas 15 ou 16 ans, comme on le fait maintenant dans les mangas de survival. C'est des enfants de 8 ans, entre le plus jeune à 3 ans ou 4 ans de mémoire. Il y en a un tout petit, que le héros prend sous son aile pour le protéger. Je crois qu'il a 4 ans de mémoire. Je crois qu'il a 4 ans. Et les plus grands, il doit avoir 9 ans, un truc comme ça, 8 ou 9 ans. On est vraiment en petite scolarité. Il faut quand même reconnaître que c'est un titre un peu dur. Il est vraiment violent, celui-là. Celui-là, je pense que quand on parle de survivalisme ou en tout cas de confinement, puisqu'au final... Ils sont vraiment confinés entre eux. Ils ne peuvent pas sortir. Il y a l'école. Parce qu'en fait, l'école, là où elle se trouve, autour d'elle, il n'y a que du sable. Oui, c'est un désert. Et il y a quelque chose qui ne va pas dans le sable. Donc, on évite de sortir du confinement. On ne va pas vous faire le spoil de la suite. Attention, il peut y avoir des spoils. On est désolés par avance. Mais c'est vrai que le titre, il est en plus assez vieux. Il date de 70... 70, dans les années 70. Début 70, de mémoire. Et il pose déjà un peu tout ce que tu vas trouver encore maintenant dans les mangas les plus récents. Et de façon assez crue. C'est vraiment une époque où tu te permettais... Umezu, qui est un des maîtres de l'horreur et du grand guignolesque, on va dire. Il vole déjà très haut. En France, c'est peut-être son titre le plus connu, je dirais, avec Je suis Shinzo, maintenant. Chez le Lézard Noir. Et c'est vrai que l'école emportée, c'est une claque. Je pense que je n'ai jamais vu une personne ne pas l'aimer. Je suis Shingo. Shingo, pardon. Oui, excuse-moi de te reprendre. Non, mais tu as raison. Je ne connais pas une personne qui l'a lue et qui n'a pas aimé. De toute façon, c'est un maître du genre. Il met mal à l'aise en général dans tout ce qu'il publie. Mais dans le bon sens, lisez-le, c'est le bien. Et il amène vraiment tous les codes, je trouve. Toi, tu as la vie en communauté, tu as tout. C'est une petite série, donc c'est un bon plan. C'est Sibunko. C'est des formats plus petits et épèques, les mangas classiques. C'est un format poche pour le coup. Effectivement, ça rentre dans une grosse poche, mais ça rentre. Et tu as vraiment toute la réflexion. Oui, tu demandes à la trace, il te les porte. Vos petites histoires, vous ferez ça en privé après. Il y a une cave, elle est faite pour ça. Kobito a préparé les chaînes, il m'a dit à trace. Si il se passe à la cave, reste à la cave. Si il se passe à la cave, reste à la cave. Ça s'appelle du confinement. Faites confiner quelque chose, moi. Et voilà, c'est parti. C'est pas du canard. En plus, les persos sont quand même toutes bien travaillées. Non, mais ça, c'est vrai. Moi, je trouvais vraiment... Parce que ce qui est fort dans ce titre-là, c'est qu'il a la psychologie d'enfant de cet âge-là. Ça, c'est fou. Un adulte, bon, il s'en souvient, mais il n'est pas clair. Là, il en fait... C'est des gamins, quoi. Et en plus, t'as un aspect... Dans les meilleurs mangas de survie, ou en tout cas de tout ce qui est confinement post-apo, on doit essayer de survivre à un monde, je trouve les meilleurs, c'est ceux où t'es tout le temps surpris. Et ça marche encore aussi très bien en termes de créateurs de code, ce truc-là, parce que t'es tout le temps surpris dans l'école emportée, tu ne sais jamais où tu vas aller. Tu ne peux pas prévoir, en fait, vraiment, comment le manga va finir, et la fin est assez surprenante, pour le coup. Ah bah, ça tombe comme une brique. Le seul point noir qu'on peut lui dire, c'est le graphisme. C'est normal, on fait quand même l'année 70. Moi, j'aime bien le graphisme de Umezou, mais c'est vrai que... C'est pas Black Butler, on est d'accord. Pour ceux qui... Petite référence pour personne qui n'est pas là. Pour notre petit pet préféré. Maintenant, c'est plutôt gros pet, pour moi. Mais t'es violent, aujourd'hui. Le confinement l'a rendu amer. Il est en forme. Je suis comme le ministère, je suis amer. Alors, on a un autre titre aussi, c'est Isolated Zone, et il est publié aux éditions H2T. C'est un titre des années 80. Comment c'est ? Comment c'est en 80 ? Oui, comment c'est en 80. Il a été fait sur 20 ans de publication. Donc, on est là... Là, par contre, c'est une cataclysme liée à une arme, le Z. Une arme, un virus bactériologique. Voilà, donc... Évidemment, un truc qui s'est répandu. Je ne fais référence à rien. Un peu hypo ? Écho à ce qui se passe. Ah, d'accord. Ouais, mais on va... Enfin, c'est... On n'est pas au niveau du manga, quand même. Par contre, c'est ciblé parce que c'est dans la région du Kanto. Et donc, le co-gouvernement japonais pour endiguer un peu le truc décide d'isoler cette zone-là. Donc, d'abandonner les gens. Chacun sa merde. Vous survivez comme vous pouvez. Démerdez-vous. Et le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont développé un goût pour la viande. En tout cas, la chair humaine. Mais on me rend ça, ce qui est intéressant par rapport au titre de Umezu, c'est qu'il propose quelque chose que le titre d'Umezu ne pouvait heureusement pas faire. C'est parler de... Que c'est les adolescents. Donc, en fait, tu vois que la survie passe aussi par, par exemple, de la prostitution pour les filles. Le fait que le héros, des fois, il doit... Alors, il essaie de ne pas tuer, mais il est obligé de prendre des décisions qui vont amener à tuer. Parce que le héros de l'école emportée, il ne voulait pas tuer les gens, mais plus souvent, on l'attaque, il se défend et il meurt. Là, il y a vraiment ce côté de... Pour survivre, il va peut-être falloir passer une zone et donc peut-être tuer des gens. Et en fait, il y a vraiment ce côté à chaque fois où il se déplace, on voit son clan change un peu. Il y a des membres qui disparaissent, qui viennent. Et il y a un truc très cru sur le fait que, en plus, même dans l'apocalypse, tu as un truc sur... En fait, les femmes vont devoir vraiment quand même jouer de leur corps, tu vois. Enfin, genre... Si tu enlevais les normes de la société, vraiment, on tomberait dans une barbarie où il est dur de ne pas tomber dans le chaos. Et je trouve que The Isolated Zone retranscrit bien ce truc-là. L'autrice, elle a montré tout au long des 20 années d'écriture qu'il y avait vraiment cette réflexion de penser l'après-monde après une catastrophe, comment on s'en sort, quoi. Sans tomber dans la barbarie. Oui, justement. Et l'idée, là, c'est que ça dépeint une situation sociale extrême. C'est-à-dire, quand t'as retiré les barrières de la moralité, tout pète et les gens se prennent en main et font à peu près ce qu'ils veulent. Et là, en fait, qui es-tu pour juger, par exemple, une des femmes de l'histoire qui veut juste survivre, quoi. Pourquoi ? Clairement. Voilà. Elle ne fait pas pire que les autres. Elle a fait ce qu'elle doit faire. Alors, évidemment, là, pour le coup... Mais ça aurait pu être aussi un mec qui se prostitue, au final, dans les situations... Je ne les ai pas tous lus, mais tout ce que j'ai lu pour l'instant, je n'ai pas souvenir qu'il y avait ça. Mais ça aurait pu. Non, non, justement. C'est le genre de situation qu'il peut décrire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là où dans... L'école emportée, en plus, c'est sur une zone... Ça se passe sur un court laps de temps. Je crois que ça se passe sur un mois ou deux mois de mémoire. Donc, les personnages n'ont pas le temps d'évoluer pleinement. Dans The Isolated Zone, ça se passe sur plusieurs mois, voire années. Et donc, on voit comment le monde évolue aussi. Donc, on voit qu'il y a des mecs qui refont des commerces. On voit qu'ils retentent un peu à la Okutonokan. Ils essayent de refaire une société. Mais on n'est pas au point d'Okutonokan parce qu'on n'est pas non plus... Mais en plus, c'est dans le canto. Oui, voilà. En plus, on te fait sous-entendre qu'à côté, ça va. C'est vraiment que dans leur zone à eux où c'est vraiment le chaos et l'absolu. Donc, c'est vraiment les bidonvilles. C'est un endroit... Enfin, c'est une région isolée dans son propre pays. Moi, ça me rappelle un film. C'était District 9. Ah oui. De... Comment il s'appelle ? J'ai un trou de mémoire. Eh merde. Le Néo-Zélandais. Mais c'est pas grave. Où, après qu'un vaisseau alien soit posé dans une région d'Afrique du Sud, toute la zone s'est devenue un vrai bidonville où il y a des humains pauvres, des aliens... Surtout des aliens pauvres. Surtout des aliens. Et ils sont un peu parqués entre eux. Et il y a vraiment ce délire-là. À la limite, on pourrait dire Zodome aussi de Stephen King. Un petit peu aussi, ouais. Neil Blomkamp. Neil Blomkamp, c'est ça. Et Zolighted Zone, en plus, il y a vraiment ce côté, comme nous l'on dit, confiné. Parce que, même si le héros se déplace dans le canto, il est quand même... Il ne peut pas sortir. Il n'y a pas passé le mur. Là, la zone est très grande, mais elle est quand même définie. C'est un parc. C'est Jurassic Park, d'ailleurs. C'est un grand Jurassic Park. C'est comme IQ, c'est pareil. IQ ? Non, avec Aiju, pardon. Ah oui, d'accord. J'ai été parti sur des baskets, là. Il manque un J. Non, c'est le volleyball. Le volleyball ou la vie. Il manquait une lettre. Non, je vois bien. Le mec, tu sais qu'il ne peut pas sortir du terrain à jamais. Non, il manquait une lettre. C'est pour ça, il n'a pas eu beaucoup de lait sur le terrain, il n'a pas grandi. C'est pour ça. D'ailleurs, tiens, question bête, Kobito, tout est sorti d'ailleurs en France ? De quoi ? Isolette Headzone ? Isolette Headzone. Tout est sorti. Oui, le dernier volume est sorti il y a quelques mois. C'est une série terminée en 8 volumes, donc tout est dispo. En gros, c'est une série de doujins et la mangaka le publiait au Comic Cat et elle a eu une carrière de mangaka, mais à côté, elle a continué cette série de doujins de temps à autre et donc pendant des fois 5 ans, il n'y avait pas de volume et elle sortait un nouveau chapitre et donc H2T a tout repris et republié en format manga, en gros. Et c'est intéressant parce qu'on voit vraiment le trait en plus évoluer parce qu'elle a commencé dans le milieu des années 80 et elle a fini, je ne sais plus, milieu 2000 ou début 2010, quelque chose comme ça. C'était surtout pour expliquer pourquoi des 20 ans quasiment pour le titre. Là, profitez-en, tout est complet en 8 tomes. Mais du coup, elle est vraiment cool cette série, tu ne l'as pas lu non plus, Jensen, je suppose ? H2T, je n'ai pas lu grand chose de cet éditeur, je pense. Ah, ça va, à une lettre près, c'est presque pareil. Ils sont méchants. Ils sont horribles, ces deux-là. Ah ouais, non mais là, j'aurais mieux même pas de venir. Voilà, voilà. Mais maintenant, tu nous manquais trop. Heureusement, on avait une banane. En ordre du contexte, on ne comprend pas. Quoi ? Si les gens ne sont pas présents, ils n'ont pas compris. C'est pas grave, c'est fait exprès. On va le dire, c'est horrible, elle ne se sentait pas très bien quand elle est arrivée, on lui a acheté des gâteaux et Cobb a sorti de sa cave une banane. Je lui ai sorti de ma banane de la cave. Il a sorti de la cave avec les chênes, donc après, vous voyez ce que vous voulez. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec la banane avant. Ce n'est pas limite tendancieux. J'en ai d'autres si tu veux. Ah non, c'est bon. Je t'enchaîne. Bon, donc... Bref, on était sur les... Donc les mangas un peu cultes, effectivement. Oui, là. Quand on parle de cultes, on parle aussi cultes par rapport au Japon. Parce que par exemple, Isolated Zone est très récent chez nous, mais c'est vrai que c'est un manga qui a un vrai culte dans le sens pas une oeuvre qui est publiquement reconnue mais qui a vraiment eu une fanbase très solide sur une vingtaine d'années. Une vraie communauté qui a suivi le titre et qui l'a propulsé quand même pour qu'il tienne pendant 20 ans. Bon, là, on va parler d'un truc un peu plus bankable. Oui, alors... Akira. Akira, voilà. Je ne connais pas ce type, moi. C'est des gens qui font du volleyball et sur des motos. Tu m'aurais dit juste des motards, ça aurait été plus sympa. Et voilà, c'est pas grave. Donc, Akira, qui nous fait un résumé de ce truc pas connu. À trace. Ah non, non. J'ai trop envie d'entendre à trace faire un résumé d'Akira. On va faire un très mauvais résumé. Mais justement, c'est ce qu'on veut. Ah non, pas moi, c'est trop simple. Vas-y, à trace. Non, non, à trace, vas-y, on t'écoute. Comment vous expliquez ? Donc, 1982... Il est mort. Ça y est, on l'a perdu, Robert. Bon, vas-y. Ça commence, il s'est... Bon, comment je vais faire ? Non, parce que le problème, c'est que, là, c'est comment expliquer... Comment, surtout, ne pas faire de spoil sur... Ah non, non, voilà. Là, en plus, on va être obligé de spoiler un peu. Oui, si vous n'avez jamais lu Akira, déjà, on t'avoue, j'ai envie de dire. Voilà, comme ça, c'est fait. Je me prendrai un retour de shame dans la gueule, mais c'est pas grave. Alors, vas-y, 2030. Allez. Non, non. Vas-y. 1982. Ah bon, d'accord. D'avant. 1982, une explosion déclenche la Troisième Guerre mondiale. Voilà. On va dire qu'il ne reste plus beaucoup de cités sur la planète. Beaucoup de destructions. Et en 2019, la nouvelle Tokyo, New Tokyo, New Tokyo, du coup, c'est devenu une mégalopole avec des bandes de jeunes motards. Ouais. Et on va suivre, donc, les aventures de l'un d'eux, Akira et Tetsuo. Non, pas du tout. Akira, on le suit pas, c'est Kaneda. Kaneda, oui, c'est ce que je voulais dire, en plus. OK, donc Tetsuo et Kaneda, ou rayé le nom pas utile juste avant. Et donc, c'est tout ? Non, parce que t'as des expériences génétiques, et tout ça aussi. D'accord. Le problème, c'est que si on explique, on va tous se polier. On va être un peu obligé, parce qu'il y a quand même deux raisons auxquelles on a mis Akira dedans. La première, c'est comme tu l'as dit, le monde, il se reconstruit, mais Néo-Tokyo commence... En fait, si on reprend la définition du confinement, on disait quand il y a une population qui est trop nombreuse dans un espace restreint et qui manque d'eau, de nourriture, c'est typiquement le cas d'Akira. On voit que tout le monde essaie de survivre un peu, même s'il y a un semblant d'humanité. On voit qu'il y a des lycées, il y a la police... Oui, il y a quand même une vie, mais... Il y a une vie, mais c'est sur un temps. On voit que les mecs, ils vivent... Enfin, les jeunes sont un peu à l'abandon. Tout le monde... Ça peut péter à tout moment, quoi. Et tu le sens encore plus dans le film, je trouve. Il avait réussi à retranscrire cette atmosphère où, à n'importe quel moment, ça peut péter. Et donc, zone spoiler, attention, on va dire... Allez, je ne sais pas... Une minute, pendant une minute, je fais un vrai spoil d'une minute. Donc, dans une minute, vous pouvez revenir. La deuxième partie du manga, Akira, l'enfant au pouvoir psychique, est réveillé. Il réexplose de nouveau Néo Tokyo. Et plutôt que de reconstruire tout, les mecs commencent à créer un culte autour d'Akira. Ils enferment le reste de Tokyo autour d'eux. Ils refusent l'accès des militaires des autres nations en disant, maintenant, on n'a plus besoin de vous, on est l'Empire d'Akira. Et donc, il commence vraiment un aspect encore plus survie et confinement qu'avant parce que le peu de survivants est vraiment confiné tout autour du culte d'Akira où Tetsuo règne d'une main de maître en faisant semblant d'être son second. Oui, alors qu'en fait, il le manipule. Enfin, il pense le manipuler. On sait, voilà. Qui manipule qui ? Après, c'est le jeu de duc. Mais c'est vrai que l'aspect confinement, si on pouvait se dire au début, ouais, peut-être, OK. C'est une grande ville quand même. À partir du volume 3, je pense qu'on peut déjà se dire, ouais, OK, en fait, si, si, clairement. C'est parce qu'ils se ressentent sur eux-mêmes, en fait. C'est pour ça qu'on a cet aspect. Mais on n'a pas cet aspect-là dans le film Mais le film faisait quand même bien retranscrire l'aspect, je disais, sointant de la société qui arrive à un terme. Un peu comme dans le premier Mad Max, on sent qu'on est à la fin de quelque chose qu'à tout moment, tout peut exploser, tout peut partir en sucette. Et je trouvais ça pas mal du tout, moi, dans le film. Enfin, c'est ça que je trouvais incroyable. C'est la partie 2, entre guillemets, qui n'a jamais été exploité dans la version film, qui était vachement plus intéressante. Attention, le film Akira, pour moi, c'est une oeuvre absolue. Chaque fois que j'entends la musique, j'ai la colonne vertébrale qui vibre. Mais la lecture vous donne la totalité de l'histoire et c'est là où vous comprenez que c'est dommage que le film n'ait pas duré 6 heures. Et surtout, quand on le regarde attention, j'ai dit un truc que les journalistes détestent, au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand on regarde l'oeuvre par le prisme de notre actualité, elle est d'autant plus vivace que même si on n'est pas à leur niveau, on ressent quand même à plein d'endroits du monde que ça commence à aller de moins en moins bien. Et là où ça pouvait ressembler à de la pure SF au début du film, quand le rebelle se fait exploser la tronche par des tonnes de policiers, dès le jour peut-être que ça a fait plus d'écho à l'actualité. Ça, c'est aussi valable dans la Brigade des Loups, Jinro. Dans Jinro, oui, tout à fait. En même temps, tous les vieux titres de SF, ça fait écho avec aujourd'hui au final. Les meilleurs font ça, ceux qui ressentent ça. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ne se sont pas trompés parce qu'au tomo, c'est toujours d'actualité, ils sont en train de préparer une série qui adapterait tout Akira cette fois. Ça serait bien, ça. Oui. C'est toujours en préparation. Je ne sais pas où ça en est. Et le film américain a disparu des radars, heureusement. Pour l'instant, le film américain est encore reposé dans les lumbes de l'enfer. Mais c'est vrai que... Je ne suis pas prêt pour Tony et Billy, moi. Et c'était quoi ? C'était Néo-New York, non ? C'était Néo-Manhattan. Néo-Manhattan. Néo-Manhattan, à la limite, ne me semblait pas déconnant si tu devais l'adapter aux States. Ça me semblait bon. Surtout que c'est une île. Alors, tu pouvais très bien isoler l'île encore plus. La catastrophe, c'est les deux tours qui s'écroulent, quand même. J'ai pas dit que c'était bien. C'est pas parce qu'un truc est mauvais que tout est mauvais dedans. On peut retrouver une logique intéressante. C'est un morceau du film, quand même. Disons que si tu l'adaptes aux Etats-Unis, le fait d'isoler Manhattan me semble moins con que d'isoler Las Vegas. Non, Las Vegas, on pourrait très bien l'isoler. Bah ouais, c'est un désert. Bah oui. Laissons tomber. Les cartouches de HitO sont là. Mais en tout cas, que ça soit le manga ou l'anime, c'est quand même un... Bon, ça reste toujours un titre fondamental, ce que peut donner la survie. On n'y est pas encore, quoi. C'est genre l'étape d'après, c'est Isolated Zone, quoi. C'est un peu ça. Ouais, sur la deuxième partie, oui, c'est là où tu... En fait, c'est des auteurs qui ont cette même sensibilité pour le futur. Et c'est la même époque. Pour l'instant, alors l'école emportée est un peu plus vieux. Mais là, on est dans les années 80 quand ces oeuvres sont écrites. Mad Max vient de passer. Enfin, il y a quand même... Les gens ont encore peur de la guerre froide, même si on est sur la fin de la guerre froide. On a toujours la menace que la bombe peut péter n'importe où. Là, je parle à vous deux, messieurs, parce que vous étiez enfants. Vous étiez quand même nés, je pense, à ce moment-là. Soné en 1974 se disfutent. Moi, c'était 73. Ah bah voilà. Et l'école emportée était plus vieux que nous. Alors qu'il t'emmerde. Je parlais d'Akira, là. Vous avez vu Gorbatchev, non ? C'est bon ? Oui, on l'a vu. On a vu sa tâche sur le front et tout. On peut aussi parler du tri. Quand même, mon petit poma reste magnifique sur Akira, version manga. De quoi ? Le trait d'Otomo, il est magnifique. Le trait, ouais. En plus, t'as Satoshi Kon qui l'a aidé à la mise en scène et qui est au décor, en fait. Pas à la mise en scène, au dessin et au décor. Non, non, c'est vraiment une oeuvre culte à tous les niveaux. Ah bah là-dessus, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus de pubs pour Akira. Mais en tout cas, ça nous semblait... T'es d'accord avec nous, Jensen ? Oui, oui. Tu l'as lu ? Oui. Incroyable. T'as pas eu trop peur de celui-là, du coup ? D'ailleurs, pour toi ? C'est plus SF, SF, Futur et compagnie. Et les transformations ? Bah non, ça me choque beaucoup moins que des trucs de style horreur. C'est pas de l'horreur, vraiment, on est quand même porté. Bon, un petit peu, mais pas que... On en avait parlé lors de l'émission, justement, sur les titres un peu qui font peur de l'horreur, etc. On peut le mettre n'importe où si tu veux. On fera une émission sur le cirque, j'arriverai à te le replacer à un moment. T'auras quand même du mal, là. Non, non. Non, il va y avoir des gamins qui jonglent à un moment, je pensais, avec des têtes, ou un truc comme ça. Attends, ça va passer de quelle idée aux stars ? Ça va un peu loin quand même, là. C'est des détails. Question bête, d'ailleurs, il y a eu combien d'éditions en France d'Akira ? D'Akira ? À la combien ? À la première, on est ? Alors, la version sens de lecture occidentale colorisée, cartonnée. Donc, une. La seconde, en noir et blanc, sens de lecture français. La version kiosque. Oui, la version kiosque, il ne faut pas l'oublier, avant la version cartonnée. et la nouvelle version, la définitive. En sens de lecture japonais, avec les surcouvertures. Il y a eu même une version France loisir. Oui, oui, oui. Mais bon, elle n'est pas dans le circuit régulier. Non, non, mais il y en avait une, ils avaient récupéré les droits aussi pour en faire une version. Donc, quand même, ça roule, ça roule, depuis le... Donc, voilà, c'est moins survival et confinement que les premiers titres dont on a parlé. Mais il y a quand même un aspect qui grandit jusqu'à la deuxième partie. Si vous lisez, vous ne vous dites pas, ils ont raconté de la merde au début. Il faut lire... On ne l'a pas fait juste pour placer Akira. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas de placement produit. Sinon, je citerai d'autres titres. Et on a... Ah, quelque chose qui a marqué Thunder. D'ailleurs, ça se voit qu'il a été marqué. Ça a marqué à Tra, ça a marqué à Tra, je pense. Parce qu'on a beau parler de... Non, non, toi, tu n'es pas marqué physiquement. Je veux dire, ça soit sur ton corps. Mais je veux dire... Mais il fait bittouille, on vous inquiète. Et donc, Thunder, parle-nous. parce que lui, il va parler derrière. Mais toi, tu l'as bien vécu, ce titre-là. Oui, j'avais 17 ans, j'étais fringant. mon expérience... J'étais fringant. J'étais encore plus fringant. Maintenant, voyons. Non, non, il était boulot. Je l'ai vu, ses photos. Il était un petit gros. Alors ? Et j'étais en pleine période Naruto et Bleach, tu vois. On est vraiment dans ce moment-là. Et un après-midi, à la télé, il passe un film qui s'appelle Genjirochima. Que t'es-à-dire ? Le trauma que j'ai vécu, le trauma... Mais le trauma pour tout le monde. C'était horrible. Il était en PLS. C'est horrible dans le sens que... C'est-à-dire que tous ceux qui disent « Ah, le tombeau déliciol, c'est horrible. » Regardez le Genjirochima, c'est pire. Le Genjirochima, c'est vraiment... Quand tu ne sais pas exactement sur quoi tu vas... Tu as l'impression qu'il y a l'affaire qu'ils font. Ouais, ouais. Animé pour les enfants, c'est ça. Tiens, tiens. C'est incroyable. Ils avaient passé ça dans quel cadre, justement ? Dans les cadres, je crois que c'était après-midi, animé culte. C'était pas plutôt un anniversaire ? Non, non, c'était vraiment un truc animé culte. C'était une chaîne, non ? Tu te rappelles ? Je ne me rappelle plus. Tu dois être arté. Il y avait KZTV. Il y a moyen que ce soit KZTV. Ah ouais, non, mais tu imagines c'est la case enfant que tu fais... Non, en revanche, c'était précisé. Il y avait un gros logo interdit au moins de... Je crois que le premier était au moins de 16 et le deuxième au moins de 12. un an d'intervalle et qui adapte, je crois, les 4 premiers volumes du manga parce que c'est un manga originellement et c'est un manga autobiographique. Autobiographique fictionalisé autour. Il n'a pas vécu exactement tout ça. Il a vécu une grande partie des événements mais il a rebrodé autour de plein de choses. Il a romancé un peu. Et globalement, là, je pense que c'est un gamin qui s'appelle Gen et qui vit à Hiroshima en 1945 et qui va subir l'explosion atomique et donc on va le suivre au moment de l'explosion avec la disparition de toute sa famille quasiment. Il ne va survivre que sa mère et ils vont trouver un enfant qui est le sosie de son petit frère qui vient de mourir et le gamin est orphelin et sa mère elle est complètement devenue folle donc il décide d'adopter le gamin pour en faire un frère de substitution pour le bien du gamin et le bien de sa mère et après on va suivre le parcours de Gen sur plusieurs années pour tenter de survivre dans le Japon d'après-guerre et surtout dans le Japon où ils ont été irradiés et donc ils étaient mis au rebut. Ils sont rebus de la part justement de la société De la société japonaise mais pas que les américains Oui mais même encore aujourd'hui il y a encore des difficultés pour certaines descendances Alors lui c'est plus la notion de survivalisme au final Ils sont quand même confinés surtout dans le deuxième film et donc dans le volume à partir du volume 3 je crois ils sont confinés dans des espèces de bidonvilles On ne veut pas trop qu'ils sortent parce que la société commence à se reconstruire et il ne faut pas voir les déchets Clairement il y avait une scène qui m'avait marqué je ne sais pas si vous vous souvenez du manga ou du film où quand il est dans les bidonvilles il se trouve une bande de potes qui sont un peu comme ils disent en anglais des barefoot des vanus pieds et il y a une fille elle a tout le temps une énorme mèche de cheveux sur le visage parce qu'en fait elle a été irradiée donc elle est cramée à vie et en gros comme elle a honte de ce qu'elle est parce qu'elle se sent sale Genn il vient et il lèche le visage pour montrer de façon très primaire ce n'est pas sale tu n'es pas pestiféré et on ne craint rien à te toucher donc t'inquiète la vie va reprendre parce que la phrase de Genn la phrase culte c'est ce que lui disait son père c'est ce qu'elle veut dire je crois le père de l'auteur c'est soit comme le blé le blé c'est une herbe enfin c'est une céréale peu importe où tu la mets elle arrivera toujours à pousser donc soit comme le blé et pousse malgré tout même si tu te fais pétiner un truc de mémoire c'était ça un truc comme ça oui c'est ça le blé que tu le piétines que tu pleuves vent il arrivera toujours à repousser voilà justement c'était rigolo parce que son père dans l'histoire il était le vore de blé et on lui disait pourquoi du blé et pas du riz et il disait bah pour ça justement parce que le blé ça poussera tout le temps alors ça c'est une oeuvre forte en tout cas en termes de survivalisme d'après-guerre qu'on vous et on les trouve encore facilement oui parce qu'on en est quand même à 1, 2, 3, 4, 5 éditions 4, 5 éditions c'est un des rares titres vertigrafiques je crois bah de toute façon oui oui ils ont sorti ce qu'ils appellent les éditions doubles mais il y a de marqués intégrales sur chaque tome mais même si tu as comment à chaque fois les droits sont perdus quelqu'un les rachète automatiquement parce que c'est tellement un titre de patrimoine et qui est important surtout en France la culture de l'Olocauste c'est du truc de mémoire c'est 8 ans je crois en plus c'est de 45 à 53 un truc comme ça l'histoire l'histoire se passe sur je crois 8 années c'est de ses 10 ans ou ses 12 ans jusqu'à ses 20 ans quelque chose comme ça effectivement mais en plus on a tout dans cet état parce qu'on a même du racisme envers les coréens tout ça ah oui c'est vrai oui le voisin on va remettre ça dans le contexte c'est un survival mais ce qui était assez fort par rapport aux autres titres dont on parlait les autres titres dont on parle c'est de la fiction et là c'est quand même c'est romancé une fois encore mais c'est un survivalisme très réaliste dans la façon dont il est montré il n'y a rien de fantasque et le comportement humain il est assez fou à tous les niveaux dans le bon comme dans le mauvais le titre il est impressionnant quand t'as lu ça t'as un tocile entre il faut tout ce qui crève et il y a quand même de l'espoir c'est ça le titre est assez fou sur ça les deux films sont très très bons donc ils adaptent pas tout ils adaptent vraiment je crois avec la moitié du manga mais ils sont excellents après ce titre d'époque parce que 72 faut pas pas jeune on va peut-être intéresser un peu plus jeune avec Death Note j'ai toujours pas lu Death Note alors là je veux bien que tu me dises pourquoi t'as choisi de mettre Death Note dans cette alors ça c'est une bonne question parce que c'est pas moi c'est qui c'est lui sérieusement parce que tu vois là tout de suite je connais la série j'ai vu l'anime tout ça je vois pas pourquoi tu le mets là-dedans alors parce que je vais t'expliquer j'ai fait ce papier j'ai fait mon listing il était 3h ou 4h du matin j'étais très fatigué et j'ai eu cette idée qui a germé dans ma tête un moment alors c'est pour ça on peut passer très vite sur Death Note mais un moment dans le récit les gens commencent à avoir peur de Kira ils disent que les gens ils se cloîtrent chez eux ils se parquent chez eux ils commencent à changer la façon dont le monde pense et ils commencent à les gens commencent pas en mode survie mais tu sais je te dis j'étais très fatigué ouais non parce que là c'est quand même c'est un peu loin c'est un peu le cas pour moi aussi l'idée du détective qui reste cloîtré chez lui sur son fauteuil ah oui voilà mais comme vous voulez qu'on amène ça le fait que Kira et elle ils se font une bataille sur leur siège enfermés chez eux et que elle il a très très peur de sortir initialement c'est un peu tiré par les cheveux non mais ils sont isolés ils sont isolés ouais ouais enfin là c'est leur choix propre non mais voilà j'étais très fatigué et Cobb s'est dit tiens on va humilier on va humilier Sunder on va le laisser pour qu'il se prenne attaquer non parce que souvent le confinement et tout on te l'impose là c'est eux qui décident de le faire de même après le confinement il est pas forcément obligé ça peut être aussi un truc que tu t'as non là c'est un peu tiré par les cheveux voilà c'est un fin de vue ouais non mais voilà écoutez intéressant si vous trouvez un argument pour que des notes soient dans la liste venez sur le discord on est gentil et venez me trouver un truc parce que je vous avoue pour la plupart c'est clairement c'est clairement une bêtise de ma part et je vais mettre ça sur la fatigue et les 4h du mat moi j'ai dit on balance cette mine au milieu comme ça du tout le reste j'avoue que quand je l'ai lu hier soir j'ai pas osé le supprimer de la liste t'as même pas osé poser des questions t'aurais dû poser des questions clairement parce que là ah une folie passagère bref alors titre suivant ouais là on y est quand même un peu plus ah bah là oui davantage oui alors vas-y parle nous en c'est lequel l'attaque des titans ouais l'attaque des titans là franchement je pense qu'on peut pas faire mieux en confinement en isolation survivalisme le tout le tout on a le côté cannibale avec les titans le fait qu'on peut pas sortir avec les murs le fait qu'on va survivre pour un peu de tout y'a personne qui sort avec des murs ça j'en connais tu sors non mais bon après c'est vrai que là encore si on parle l'attaque des titans il y a forcément l'anime d'un côté le manga de l'autre ne serait-ce que parce que l'anime est beaucoup plus joli et sympa à regarder que lire le manga qui est un dessin beaucoup plus brut mais en même temps si on veut vraiment rester dans le côté survival et confinement le manga est peut-être davantage plus intéressant pour ça je trouve que l'anime parce que du coup on a les émotions en pleine face beaucoup plus visuel enfin visuellement je trouve que c'est beaucoup plus d'impact le scénario aussi on le saisit davantage avec toutes les petites subtilités etc un peu plus au niveau du manga que de l'anime mais après c'est clair que oui là on peut pas rêver mieux en termes de manga culte sur le sujet quoi un groupe de jeunes qui sont nés dans un monde où au final ils sont cloîtrés derrière des murs déjà rien que ça c'est du pur confinement c'est du pur confinement déjà de base et puis tout d'un coup bam des grands titans arrivent et sont là pour les détruire comment dire là on a le côté survie qui se rajoute c'est tellement du confinement que le rêve des héros c'est de voir la mer oui c'est de sortir et d'aller au-delà des murs d'après les livres ça ressemble à ça donc ils sont on ne peut plus enfermer dans leur mur ils n'ont pas le droit d'aller à l'extérieur sauf quelques personnes les brigades les fameuses d'exploration tout ça non mais c'est vrai que là on a l'esprit en tout cas c'est clair ces jeunes qui rêvent de voir ce qu'il y a au dehors le dehors parce qu'eux ils sont à l'intérieur tout le temps tu fais comme les autres t'ouvres les fenêtres il faut aller au-delà des murs au-delà des murs ok d'accord le mur Maria le mur Maria le Chine le China donc là c'est quand même une oeuvre qui regroupe à peu près tout ce qu'on veut évoquer depuis le début là je pense qu'on est en plein dedans et de façon moderne c'est vrai que les autres titres étaient plus années 70-80 là c'est plus récent là c'est un titre qui date d'il y a 10 ans donc un titre qui a d'ailleurs surpris pas mal de personnes quand il est sorti ouais parce que tu sais pas sur quoi tu vas au début non et puis personne ne pense à mon avis que ça aurait une telle importance auprès du public le public il a tout de suite accroché aussi alors le manga pas le manga mais avec l'anime mais c'est vrai que l'anime a énormément aidé et ce que Cobb disait une fois c'est qu'au Japon t'avais une émission où une star japonaise avait dit on l'avait dit vous lisez quoi en ce moment il avait dit bah je lis l'attaque des titans ouais non et voilà ça avait une fois que la grème a été tu vois des fois ça a un petit boost de plus et d'un coup les gens ont découvert c'est pas redescendu après il y a le bouche à oreille et ouf voilà c'est parti quand tu vois le nombre de produits enfin de séries dérivées du coup maintenant ouais des films aussi malheureusement le film alive la dernière saison le premier film alive honnêtement ça peut aller encore plus dans ce qu'on dit là le confinement parce que le film avait eu quand même c'était un bidonville bah voilà mine de rien c'était intéressant parce que le film avait eu le courage de pas suivre l'intrigue du manga non c'était une adaptation d'adapter en proposant une nouvelle oeuvre qu'on aime ou qu'on n'aime pas le premier il y avait des trucs très intéressants et justement il y avait des questions de survie par exemple il y avait tout un truc il y avait un aspect sexuel qui a été amené avec une nana qui voulait genre je l'ai vue au Japon mais moi j'avais compris qu'elle voulait un peu forcer Eren à faire la chose avec lui il me semble encore une fois je l'avais vue au Japon sans soutien moi je te fais la version française mais c'est vrai que le titre il a de ça de fort qu'on est quand même déjà on est tenu en haleine par les mystères de la série et le fait que il a très vite amené dans le récit que les héros pouvaient mourir en fin de cas les premiers protagonistes il y en a beaucoup qui mouraient donc pendant très longtemps les gens ont peur de voir certains personnages mourir au final dès le début on nous montre que la mort elle est là à chaque coin de rue il va falloir faire gaffe ils sont pas non plus en manque de nourriture et d'eau par rapport au titre dont on parlait même si on te montre qu'ils ont moins de droits que d'autres dans la ville et tout mais c'est vrai que t'as tout l'aspect il faut survivre dans ce monde de plus en plus fou pour survivre ils font un truc qu'on a pas trop abordé mais souvent dans les histoires de confinement un moyen de survivre c'est de rejoindre l'armée si tu veux avoir une ressource d'eau de nourriture et un peu de matériel il faut rejoindre les camps armés en général c'est toujours comme ça que tu survis que ça soit dans un post-apo dans n'importe quel type de récit c'est la force militaire qui prime et donc souvent les mecs doivent rentrer dans les rangs et c'est ce qui se passe c'est ce qu'ils choisissent la plupart du temps l'armée pour pouvoir survivre c'est lequel le dire et alors là on va parler d'un autre titre un OVNI ah oui là c'est un très gros OVNI mais c'est l'OVNI de Thunder mais non putain qui me l'a vendu non 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 mais je vais le dire quand même mais oui vas-y c'est un titre qui a été publié chez Pika en arrêt de commercialisation qui n'a pas eu de fin puisqu'il était arrêté en cours de route c'est Seven Seeds alors maintenant il va nous dire pourquoi mais je reviens sur ce qu'on disait au début c'est en France le titre n'a pas eu un grand impact mais Seven Seeds je reprends les dates pour pas me perdre c'est un titre qui a duré près de 20 ans et de 2001 à 2017 il y a eu 35 volumes c'est un titre qui a été très populaire et qui a amené énormément un truc sur la reconstruction de l'humanité à travers une nouvelle génération d'enfants ça me rappelait un petit peu le film le générique qui était chanté par Coquia je sais pas si tu te souviens Origine Origine voilà il y avait un peu ce délire là de sociétés qui devaient se réapprendre à évoluer à travers une nouvelle génération on garde les plus jeunes les plus intelligents les plus éduqués les plus sportifs les meilleurs et puis on les met en stase et puis on attend et après que le cataclysme soit passé ils recréent une nouvelle société parce qu'on a les meilleurs des meilleurs et en plus de ça t'avais tout un truc où le gouvernement il congelait pour la survie du métier les gamètes il congelait le sperme et les ovules pour des nouvelles générations si ce projet là ne marchait pas et mine de rien c'est un pitch qu'on voyait pas beaucoup à l'époque et que depuis on a revu de plus en plus dans pas mal de récits et d'oeuvres alors je vais pas les citer parce qu'il y en a où c'est spoilant mais je pense à un jeu vidéo sorti il y a quelques années qui avait ce concept de fond je ne dirai pas lequel d'accord ceux qui ont joué ceux qui ont joué le sauront mais c'est un manga c'est un jeu vidéo où on comprenait qu'on était dans un univers qui a survécu à quelque chose d'accord c'est très vague là en l'occurrence c'était 28 personnes qui étaient divisées en 4 groupes de 7 et qui étaient définies par les noms des saisons donc en fait aucun des groupes ne sachait qu'il y avait un autre groupe il n'y avait pas de groupe d'été d'ailleurs je ne m'en rappelle plus maintenant mais après effectivement c'est un manga qui n'a pas du tout marché en France et Pika a dû l'arrêter parce que Tom 10 ben voilà alors qu'il y en a 35 comme on disait mais au Japon ça a été un gros succès et surtout c'est un des rares titres qui est dessiné par une autrice dans tout ce qu'on a cité pour l'instant c'était surtout des hommes qui étaient au centre de trucs d'oeuvres survivalistes et là on est sur une autrice et en plus de ça elle a été publiée dans des magazines Shoujo parce qu'il y a Flower qui est un Shoujo et elle a fait Basara oui Basara c'est un plus grandeur elle était dans Bezatsu Shoujo Comics ils disent là qui était Shoujo donc elle était Shoujo puis elle est passée Seinen ce qui montre en plus l'évolution du récit que tu passes un truc justement pour un public on va dire un peu jeune à Joujo t'es déjà dans l'équivalent d'un Young quoi d'après vous il aurait ses chances maintenant le titre je pense que oui je pense que oui parce qu'en plus l'anime marche plutôt bien peut-être pas au niveau du dessin peut-être pas au niveau du dessin mais l'anime marche bien l'anime a des bons retours publics et critiques donc il est sur quoi l'anime ? il est sur Crunchyroll d'accord oui froid ah ouais vous m'apprenez un truc oui moi c'est pareil je pensais pas qu'on l'avait en France je vais vous redire ça mais je suis quasi sûr parce que vu qu'il avait pas vraiment pris etc je pensais pas qu'un jour on aurait l'anime en fait ils ont attendu ils ont attendu que le manga finisse je pense pour enfin lancer un anime on me semblait que c'était sur Netflix sur Netflix il y a deux saisons ça vaut le coup d'aller jeter un oeil bah déjà ouais et justement depuis que l'anime est sorti de plus en plus de gens disent pourquoi y'a pas le manga en France ils découvrent que le manga a existé il y a longtemps et qu'il se réveille trop tard le dernier est sorti en 2010 c'est comme anecdote hors sujet mais l'autre jour à Ayakushop tu as des gens qui cherchaient ils se disaient ah là là c'est dommage que le manga d'Excel Saga ne soit jamais sorti en France je l'aurais fait bah si si il est sorti il y a 15 ans et il n'a jamais été vendu bon c'est vrai ah j'ai découvert l'anime et je voulais le manga je fais eh oui trop tard 15 ans trop tard voilà petit temps je suis parti trop tôt oui voilà voilà donc c'est pour ça c'est pas mon choix c'est pas une bêtise comme Death Note là pour le coup c'était un vrai choix c'est pas une bêtise juste effectivement c'est pas un titre très populaire chez nous et il n'a pas été complet mais on peut voir l'anime sur Netflix ouais et on peut trouver l'éditor mais au final parce que là on a dit pourquoi mais c'est quoi l'histoire au final à part ce que j'ai décrit parce qu'il se retrouve quand même dans un monde qui n'est pas en soi confiné c'est un monde ouvert non mais c'est un truc un peu survie justement on est dans du pire survie parce que ils doivent refaire une humanité il faut qu'ils s'essayent de survivre et puis les météorites qui sont tombées elles ont un peu fait changer l'environnement ah bah la terre est un peu changée d'orbite et puis bon les bestioles les plantes bah je dis pas tout parce que justement il y a l'animé sur Netflix pour le coup c'est pas tout parce que tu révèles pas mais il faut donner une ambiance qui est qu'à chaque pas tu risques de crever quoi on est sur de l'ASF clairement de toute façon si vous l'aviez pas compris avec la créogénisation les gamètes mis de côté par exemple t'imagines un bégonia qui est une plante tu l'as tous les jours dans ta vie et puis là après un passage de météorite le bégonia il va te bouffer la gueule c'est pareil les insectes un petit sclopandre mais mine de rien ce titre qui est arrivé au début des années 2000 il a amené un truc que tu voyais très peu qui était vraiment le concept de dire on va cryogéniser des enfants ou en tout cas des gens sélectionnés pour un avenir possible on va les mettre c'est pas le futur c'est le présent on met bien des bébés dans le congélateur tu sors c'était obligé ça et le dernier titre de notre petite sélection des cultes alors là c'est le titre de Cobito c'est lui qui le voulait parce que c'est son titre de coeur non mais il a raison c'est le confinement un autre titre qui n'est plus édité malheureusement qui s'appelle Suicide Island il est bien celui-là en fait l'idée c'est des gens qui au quotidien veulent se suicider parce que voilà leur vie c'est de la merde ils se sentent pas bien et là le Japon puisque ça se passe au Japon vraiment vous faites chier parce qu'à chaque fois que vous tentez de vous suicider et que vous vous loupez vous coûtez cher parce qu'il faut faire des soirs il faut vous entretenir donc on a trouvé une solution les enfants tous les suicidés on va vous envoyer sur une île avec un bateau vous allez perdre votre nationalité et quand vous arrivez sur l'île vous allez pouvoir vous suicider avec le coeur sur la main vous allez pouvoir vous jeter des falaises tranquille faire du jumping sans élastique vous noyer vous pente faites ce que vous voulez de toute façon vous n'êtes plus japonais et que si vous tombez sur enfin quand vous arrivez sur l'île si vous tentez de vous échapper de l'île comme vous n'êtes plus dans les zéro territorial on peut vous abattre parce que vous n'êtes plus japonais donc c'est trop bien la vie donc tous ces gens là arrivent alors la première scène d'arriver sur l'île est assez géniale parce que le groupe descend enfin se réveille et là il y a un mec qui tombe d'une falaise qui vient de se jeter et qui s'éclate comme une merde sur le morceau de pavé et il est pétri de douleur parce qu'il s'est loupé donc il le laisse crever parce que de toute façon on ne va pas le soigner il ne sert à rien donc voilà et au fur et à mesure les gens qui réfléchissent à quelle méthode pour se suicider ne sont pas prêts potentiellement alors ils vont survivre en chassant en retour à la nature mais on ne se dit pas que ces gens vont aller mieux parce qu'à un moment donné il va y avoir le déclic dans leur tête le mec qui l'avait il allait chasser la brebis ou je ne sais quoi le lendemain il s'est pendu à la poignée de porte avec une serviette donc c'est ça qui était intéressant parce que si tu suis quelqu'un mais tu ne sais pas s'il ne va pas se suicider et au delà de ça il y a quand même certains qui ont un vrai déclic de vouloir vivre au final ouais mais en fait je pense que c'est la peur de la mort le héros déjà il ne veut pas survivre le héros au début il est un peu au début il fait vraiment partie comme les autres il n'a qu'une idée c'est en finir mais au final effectivement il y a une idée qui commence à germer dans son esprit que peut-être ce n'est pas trop mal non plus d'essayer de vivre un petit peu plus longtemps etc donc ce titre c'est vrai qu'il est aussi hyper intéressant par rapport à ça parce qu'en fait il remet les gens face à eux-mêmes face à leur solitude face à ce qu'ils ont pu peut-être éprouver ils se demandent peut-être si c'était bien pas bien enfin en gros ils se questionnent réellement et c'est assez psychologique en plus de tout le reste non parce qu'en fin de compte même en gros en groupe ils s'isolent d'eux-mêmes donc à un moment donné ils disent ah mais je vais peut-être arrêter de m'isoler moi et peut-être aller vers les gens mais c'est pas évident puisque tous les gens autour de lui ont à peu près la même tare donc au final il y a vraiment une petite communauté qui se met même en place il y a un petit côté social etc il y en a un qui retrouve un peu ce goût à la vie on va l'appeler comme ça après avoir fait une chasse en fait ça l'a ramené aux instincts primaires c'est ça la vie donc en plus c'est une chasse honnête entre guillemets c'est pas c'est pas un massacre il y a la bonne chasse et la mauvaise chasse il y a un mec qui a un arc-en-bois et puis il y a un mec qui a un M16 donc vous voyez là c'est vraiment là c'est pour tuer pour manger c'est pas tuer pour juste faire un massacre après ce qui était un petit peu peut-être dérangeant avec ce titre c'était le dessin qui parfois pouvait mettre un peu mal à l'aise quand même ah c'était pas le plus beau mais c'était pas le pire non plus enfin c'était assez anguleux mais voilà ça allait vraiment quoi par contre tiens d'ailleurs tu m'as fait zapper que c'était passé en arrêt de comme tiens ça fait un moment oui mais t'inquiète pas vu du retard c'est pas mal de titres bah oui toi t'étais en confinement depuis 10 ans oui c'est énervé c'est plus tard on revient même à ce qu'on disait tout à l'heure au final il se retrouve sur une île mais le reste du monde continue sa vie comme si de rien n'était et on a même un moment je crois un parallèle avec certains membres des familles qui parce que certains je crois n'acceptent pas l'idée qu'on ait pu les envoyer sur une île ou ce genre de choses donc en fait on voit bien qu'il y a d'un côté ceux qui sont vraiment confinés sur une île et qui soit décident de survivre ou pas et le reste du monde à côté quoi un peu comme tout à l'heure avec le canto et le reste quoi c'est beaucoup ça en réalité dans les manga cultes ça fait 3 ans que tu t'es pas inquiété de la série le dernier sorti en 2017 oui mais tu sais ce que je fais tu connais mon retard sur des titres là on va entamer l'autre partie qui est le post-apocalypse et la survie donc là enfin en tout cas en termes de référence et le premier on a choisi le titre Bam le titre qui fait Bam dans ta tête c'est Dragon Head qui est publié chez Pika Graphics et qui je pense presque tous autour de la table même la dame là-bas avec son téléphone tu l'as lu Dragon Head ou ça fait peur ? non ça fait peur ok d'accord oh là là et tu l'as lu toi Trace ou ça fait peur ? non ça fait très longtemps parce que j'ai toujours pas pris l'édition j'ai cru qu'il allait dire très longtemps non t'as l'édition justement la nouvelle édition Pika là ouais on va être honnête moi j'avais pris de la version la version poche de l'époque de Pika oui il y a fait longtemps c'est ressorti en grand format oui c'est fortement graphique en grand format très belle édition d'ailleurs oui il y a eu Dragon Head a quand même eu au moins 4 éditions oui donc après plus ou moins stoppées mais enfin au moins une après toutes les autres sont sorties en édition complète la première était sortie en complet je crois oui oui bien sûr c'est laquelle qui avait eu un premier je sais plus mais de quoi ça parle Dragon Head peux-tu nous le dire à trace pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans le post-apo par exemple ça bah très simple c'est que tu vas c'est parce que c'est du post-apo bah un c'en est un effectivement alors attention spoil parce que c'est obligé là t'es autorisé t'es autorisé non mais attends rigole pas là je fais un souvenir d'il y a 10 ans je pense dans le contenu pourquoi on en arrive là une classe rentre en train d'un voyage oui scolaire voilà scolaire donc le héros teru il aperçoit quelque chose et là le train en fait va passer dans un tunnel la terre tremble et du coup qu'est-ce qui se passe bah en fait le train déraille quasiment tout le monde meurt et en fait la première partie du manga ça va être eux en train d'essayer de sortir de la alors il faut juste dire que l'entrée et la sortie du tunnel sont bloqués par un éboulement pour se situer que les gens sont dans l'obscurité confinés justement voilà bien fermés et alors ensuite qu'est-ce qui se passe bah en fait on va donc suivre donc Teru et trois autres collégiens qui vont deux ouais ils sont deux autres il y a une fille un autre garçon il y a Nobuo et il y a j'ai oublié son nom à la fin c'est Aki je crois non c'est pas Ako Ako voilà on va les suivre alors qu'ils vont tenter de sortir tout ça et après effectivement des événements vont se passer que qu'est-ce qui se passe surtout à l'extérieur voilà c'est la découverte d'après le confinement qui fait qu'on est dans le post-apo clairement voilà mais ce qui est fou avec le titre c'est que quand tu le lis tu sais donc tu sais quand tu as que le pitch d'Atras c'est vraiment un manga pour le coup purement de confinement et de survie non mais ça c'est le titre parce qu'alors là ils sont vraiment bloqués dans un tunnel avec un train que des cadavres et ils sont que trois dont il y en a un et il commence à vriller un petit peu en mode tribal en mode tribal et quand ils arrivent enfin à sortir du tunnel les deux héros parce que clairement Nobuo n'est pas le héros qui se sont on ne l'avait pas compris Teru et Akko ils découvrent que le monde il est noir ce qui est ouf c'est qu'on a subi le fait qu'on était dans le noir quasi complet tout le temps les pages sont très marquées très ombragées tu sors tu peux dire on va respirer un peu et non pas du tout ça reste c'est étouffant asphyxiant le monde il a changé ils sont restés je ne sais pas une semaine dans le tunnel même pas une semaine tout a changé et donc on arrive dans un truc post-apo où les mecs tentent de survivre et le but des héros c'est de retrouver leurs parents donc en fait ils étaient de Kyoto ils retournaient à Tokyo d'un voyage colère et donc ils vont faire la route d'un tunnel près donc de comment s'appelle la région où se passe Evangelion Akone je crois ils sont pas loin d'Akone et ils vont aller jusqu'à Tokyo ce qu'ils doivent faire je ne sais pas 150 kilomètres un truc comme ça à pied alors à pied peut-être pas que on pourra dans le récit mais le but du héros c'est de se dire il faut que je retrouve ma maison et ma famille parce que globalement même si c'est la merde partout si j'arrive à les retrouver il y a un espoir c'est ma normalité l'espoir voilà il faut que je me raccroche encore à ça et Akone c'est un peu pareil on va voir tout ce qui tout ce qui découle et tout et le manga est fou déjà Moshizuki c'est un auteur assez prolixe et fou à chaque fois qui fait des trucs et pourquoi ce titre ? est-ce que c'est un rapport avec l'histoire ou pas ? Dragon Head alors là c'est vraiment spoilant parce que c'est un truc qui arrive dans les derniers volumes de la série ok là on est un peu spoilé mais si on raconte le truc là disons qu'on a spoilé les trois premiers tomes voilà et si on va plus loin on raconte tout enfin les trois premiers tomes de l'audition originale sur une série de 12 ou 13 ah oui là on arrive vraiment dans les derniers volumes Dragon Head non mais voilà tu verras en lisant on peut pas t'y dire et puis ça fait pas si peur ça fait pas si peur que ça en plus c'est juste un peu anxiogène la première partie est vraiment sur un confinement anxiogène ce qu'on a pas beaucoup dans les autres oeuvres dont on a parlé jusqu'à présent où même s'ils sont confinés ils sont quand même dans des lieux extérieurs ils peuvent respirer un minima là dans le train là il y a quand même vraiment le fait qu'à un moment ils disent on est que trois mais on pourrait manquer d'oxygène il faut trouver un peu de bouffe l'eau on coule un peu vite off du tunnel alors on peut laper la pierre quoi mais c'est bon elle est très minérale cette eau voilà j'ai trouvé une banane voilà justement il n'y a pas de banale il n'y a pas de cave et pas de chêne ah si bref non Dragon Head c'est un excellent titre Kalin c'est moi l'avions déjà survendu lorsqu'on avait fait l'émission c'est un gage de qualité quand même avec deux mecs comme ça qui vous racontent que c'est un sale Kobito aussi aime beaucoup cette oeuvre Atras l'aime beaucoup enfin non mais clairement tu ne l'as pas lu tu ne te sens pas du groupe et comparé à d'autres titres dont on a parlé il est beaucoup plus lisible pour quelqu'un qui par rapport par exemple à l'école emportée c'est vrai qu'en termes de dessin il reste quand même très lisible il dessine toujours aussi bien à Moshizuki et non mais c'est fou comme série c'est vraiment fou à tous les niveaux et là on a tous les aspects du confinement tel qu'on veut l'aborder dans l'émission ça aurait pu être le manga un peu unique pas unique mais vraiment c'est le truc qu'on aurait pu remettre dans toutes les catégories il y en a un qui va revenir là 30 secondes il revient juste le temps qu'on le dise Akira bon passe à l'autre c'est rapide on n'a pas de catégories en fait Akira l'appareil je l'ai noté à 4h du match je n'avais pas vu que je l'avais noté deux fois et il s'est dit je vais le laisser juste pour le citer c'est tout c'est fait et maintenant un autre titre qui lui regroupe plusieurs choses voire Romero I am a hero chez Kana Edition oui alors pourquoi tu me regardes tu t'as fait peur j'ai testé que le premier bouquin j'ai pas accroché du tout j'ai pas aimé tu t'as arrêté au premier j'ai pas aimé j'ai de la chance moi c'est pareil et du coup personne m'en regarde c'est pas vrai c'est pareil aussi toi t'as pas dépassé le premier oui putain mais dans le premier c'est juste n'importe quoi oui ce que je veux dire le premier c'est vraiment une mise en bouche il n'y a rien à part qu'on sent que le mec il a légèrement schizophrène ce qui est ouf c'est quand même de quoi ça parle le coputo de quoi la série de quoi elle parle en fait c'est un le mec travaille dans le manga ou l'animation je sais plus il est assistant mangaka il est assistant mais il n'arrive pas je crois alors il est assistant en attendant mais en fait le mec a une vie normale il est en couple mais il a quand même dans son délire visuel du quotidien parce qu'il voit des choses il a un permis d'arme on va peut-être aussi oui c'est pas facile à avoir au Japon le mec a dû quand même passer des tests pour l'avoir t'as pas un permis d'arme en fait il y a un sous-entendu peut-être c'est moi qui ai mal compris mais il y a quand même un sous-entendu que le héros est un peu autiste j'ai l'impression qu'il a une forme d'autisme parce qu'il est très à répéter les procédures tout le temps à chaque fois qu'il parle de son arme il est juste maniaque on est à un niveau tu sais quand on lui prend son arme il fait attendez vous n'avez pas le permis vous pourriez avoir une grave amende le mec il est un peu procédurier là je reste gentil mais il a plein de tics qui me font me dire c'est un petit top ouais d'accord et dans le premier volume il va voir quelque chose il va se dire il voit beaucoup de choses voilà mais il se dit c'est dans ma tête voilà et peut-être que cette fois c'est pas dans sa tête voilà et quand sa voisine vient mordre le le cadre de la porte pour essayer de rentrer c'est pas sa voisine c'est sa copine en plus rappelle-toi c'est sa copine entre guillemets c'est la personne avec qui il a des relations intimes voilà quand t'as mord le cadre de sa porte on sait tout de suite qu'il y a un problème et là on va passer en mode survival mais on sait pas si ce qu'il voit est vrai c'est ça tout l'intérêt du truc pour moi au début toi tu pars du principe que les 22 volumes c'est peut-être pas sûr non qu'il l'imagine quoi ouais bah il peut imaginer beaucoup de choses ah ouais ouais il imagine énormément de choses parce que et le gars il a une imagination fertile de par son métier oui 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 j'avais pas vu ce truc là c'est intéressant tu vois je sais je suis intéressant j'ai jamais lu faire de compliments mais c'est justement c'est bien ce que je te dis donc bon sans être spoilant parce que c'est quand même assez connu I Am A Hero c'est un manga de zombie c'est du post-apo de zombie et on va suivre le héros qui va essayer de survivre à ce post-apo avec différents protagonistes qui vont l'accompagner sur la route alors c'est bon j'ai pas ce genre de référence parce que tu te ramènes toujours un truc connu ce serait le zombie social à Walking Dead ouais il y a un côté Walking Dead dans le sens la société se refait on voit que t'as des mecs qui reprennent tout de suite le pouvoir ils font des micro-sociétés des micro-machins t'as tout un arc de deux ou trois volumes qui se passe sur le toit d'un centre commercial où on voit que globalement on te fait comprendre que les nanas elles servent de harem aux mecs pour qu'ils se défoulent un bon coup pendant qu'ils vont chasser des zombies mais ça c'est le truc justement qui revient trop souvent c'est qu'en fait il n'y a pas dans ce genre de titre on n'utilise jamais une femme forte enfin en tout cas alors si parce que dans le récit il y a quand même un personnage de femme forte qui arrive mais qui justement est assez maligne pour comprendre que malheureusement si elle veut survivre là à ce moment là X elle doit se donner son corps parce que les mecs ils sont complètement tarés du bulbe mais une fois que le héros arrive et qu'elle comprend que lui n'est pas forcément comme ça elle peut se elle peut pas s'émanciper mais comment dire pas évoluer s'épanouir pleinement s'épanouir toute ta personnalité qu'elle refoulait avec les mecs où elle était globalement prisonnière tout le monde n'est pas requis c'est même pas une histoire de femme parce que le héros l'un des vraiment gros points c'est que c'est un gros otaku c'est un otaku dans le sens il est pas fort il est pas spécialement c'est un anti-héros c'est vraiment un anti-héros c'est vraiment un monsieur tout le monde c'est un mec avec un jillet de chasse un monsieur tout le monde un peu bizarre quand même un peu trop procédurier mais mais il est au Japon le gars moi sans méchanceté je suis vraiment sûr qu'il est un peu autiste sur les bancs le perso il a quand même droit à un port d'armes ça n'empêche à rien autiste ça veut pas dire qu'il est fou ça veut juste dire je pense qu'il a des tocs très précis et très important sur beaucoup de choses par rapport à ce que disait Comito tout à l'heure effectivement pour moi je pense pas qu'il soit totalement fou mais je pense pas qu'il est fou non non il est pas mais il y a des trucs qui font que bah tu dis ça amène une ambiance spéciale parce que tu tu vois un Japon d'ailleurs l'auteur est très social dans son écriture est complètement éclaté il se dit bah voilà vu comment on vit au quotidien si le côté paix disparaît bah voilà ce que ça va donner vraiment le côté paix je pensais à Manon voilà évidemment le côté j'ai compris le côté prout en gros j'avais pas compris le côté la paix la paix non mais c'est vrai Jensen elle me regarde genre ah là 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 mais oui non mais là c'est fini moi je parle d'un truc sérieux et l'autre il met de la merde mais non pardon moi je pense qu'on est tous crevés faut être honnête mais non c'est pas vrai la meilleure blague est la plus courte voilà cette histoire de banane aussi euh oh putain oui j'ai la banane derrière mon masque tu vois pas oh mon dieu ah c'était donc ça ce morceau qui sortait non donc Aya Mayer c'est un très bon titre aussi d'ailleurs donc celui-là en termes d'ambiance c'est c'est un peu what the fuck il n'y a pas de confinement alors il y a des comme on disait il y a des petits trucs confinement genre l'arc du centre commercial mais je pense que c'est propre à ce genre de titre quand t'es dans un milieu post-apo de survie t'as forcément des micro-communautés qui commencent à se créer bah de base oui et donc t'as forcément des mecs qui essaient de tenir un pouvoir en marche on sent que l'auteur il rend hommage à des films voilà c'est clairement pas du tout mais voilà donc je veux dire c'est bah c'est acquis quelque part mais ça passe parce que mais ça passe parce qu'il crée quand même vraiment un univers il y a une oeuvre il y a un vrai propos il y a une il crée vraiment son monde à lui et donc c'est vraiment des hommages plus que du simple plagiat quoi oui bah c'est un comment puis c'est un bon pote à l'auteur de Bonny Pounpoun donc ils ont quand même c'est vrai je savais pas du tout qu'il y avait des potes avec Inua Sano bah ouais ça explique des choses d'ailleurs je crois que Inua Sano apparaît sur une des couves dans un dans la une des une couve où il y a une comment une voiture poubelle là voilà et en fait il est dedans l'auteur Inua Sano ou Pounpoun ? non non Inua Sano ils se dessinent l'un et l'autre comme ça ils se font des petits trucs comme ça c'est rigolant c'est avéré ou une rumeur moi c'est ce que j'avais lu donc après les racontards et là on va vraiment parler d'un titre zombie parce que celui-là on peut pas tu vois il est connu je veux dire pour plein de choses des bonnes et très mauvaises mais celui-là High School of the Dead c'était enfin oui c'est toujours enfin en pause c'est toujours édité chez Peter bah oui mais bon malheureusement il y a un des deux qui est mort donc je pense pas qu'il suit donc voilà High School of the Dead et bah celui-là bizarrement j'ai un affectif pour ce titre là moi et pourquoi ? bah parce que si tu non mais c'est vrai pourquoi t'as cet affectif là ? bah parce que en dehors des boobs démesurés oui parce que bon ça on laisse de côté on va être honnête elles ont plus de toilettes vertébrales et puis il y a des que ce soit en bouquin surtout en anime il y a des scènes folles avec ça d'ailleurs je trouve que c'est vraiment ce qu'est un survival zombie tout le monde devient un héros quelque part ou une vraie ordure ça dépend comment on se place justement on a l'archétype même du petit gros tac fan d'armes qui au début se défend avec une clouteuse et on apprend qu'en fait c'est un vrai fan d'armes et quand il va tomber sur un lot de fusils d'assaut le mec c'est comme si Noël est arrivé douce fois quoi et il va briller et ça fait plaisir quelque part parce qu'on se dit que le mec qui était maltraité vraiment littéralement comme tout bon otak dans un lycée qui se fait maraver la gueule et tout bah voilà lui il sort du lot et les autres personnages ils sont pas si lisses que ça je veux dire on est pas dans le dans la romance pendant une attaque zombie où l'autre oh mon dieu il sauve moi et l'autre il se sacrifie non non ça arrive pas ça l'autre crève je veux survivre voilà et avec des gourous qui apparaissent dedans qui qui retournent la tête des gens pour continuer à vivre alors que ce même gourou n'hésitera pas à les lâcher et les faire dévorer par une horde de zombies c'est vraiment je trouve que c'est une synthèse le rendu de la société comme il est vraiment c'est une société sans le cash sans la bonne façon de penser entre guillemets sans les comment les bonnes façons de faire ce genre de choses je trouve que High School of the Dead en dehors de son côté etchi plus que poussé représente une bonne image de la société comme à pour être si ce genre de catastrophe arrivait et moi je trouve que le titre est plutôt cool à ce niveau là bon après pour parler de l'animation parce qu'il y a une version TV anime il y a une scène absolument hallucinante de vibrations et de ondulations quand une des jeunes filles a forte poitrine et quand je dis forte poitrine c'est pas un euphémisme se fait coincer un fusil d'assaut entre les nichons et que le mec tire et à chaque vibration c'est des ondulations de taré genre c'est blablabla et là tu fais et le mec tire pas une fois donc tu fais ok et elle est toujours là en mode ok d'accord c'est un gros calibre ça va être vu scramé à cause de l'effet en dehors de ça tout le reste ça passe qui l'a lu à part moi personne ? moi j'ai jamais été hypé le concept j'ai même pas fini le premier volume ouais voilà oh là là oh les faibles j'ai dû voir quelques épisodes de l'anime c'est tout ah ouais d'accord on se sent pas seuls du tout là ok d'accord c'est pour ça que je voulais savoir pourquoi ton affectif là dessus sur ce titre en particulier c'était très très bien et voilà c'était très très bien très très bien le bouquin était très bien à lire et l'anime en plus il y a une bande son assez tonitruante un opening assez fou ouais non je pense que ça ça a bien fâché et ça marche toujours je veux dire quand on passe cette partie exagérée d'Enivar tout le reste ça roule plutôt à l'infirmière j'en parle même pas c'est un monstre en fait mais le reste ouais ouais non non c'est bon qu'est-ce que t'as oh après on a eu un titre quand même on va l'appeler un peu plus sérieux dans WTF ouais ouais en WTF celui-là waouh Magical Girl of the End chez Akata qui est arrivé dans mes mains il y a quelques années j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc c'est génial alors et vous vous l'avez lu dans ma pile à lire dans ta pile à lire super moi j'étais parfaitement objectif c'est un titre que je n'ai pas lu mais je me suis dit que c'était un titre déconfinement que d'autres auraient lu mais j'ai l'impression que tu es encore le seul à l'avoir vu celui-là ça fait peur j'ai lu le premier tome mais j'ai pas accroché à ce délire des fillettes là des poupées qui tuent là ah tu t'es arrêté au premier en fait c'est pas du tout ça en fait c'est pas un apocalypse mais en fait c'est une c'est un manga de science-fiction ce qu'on y voit c'est pas du surnaturel c'est ça l'erreur du premier volume c'est ce que tous ceux qui sont arrêtés là on va dire les gens pas très intéressés je vais être poli on se sont arrêtés à la transformation des gens en boulettes de viande au massacre qui se produit dans la ville alors pour resituer l'histoire on a un jeune homme qui dans sa classe suit le cours approximativement parce qu'il est au fond il fait super chaud et il regarde à l'extérieur et puis là il y a le prof d'EPS qui va fermer la grille parce que les cours commencent et là il y a une jeune fille qui veut rentrer qui est habillée tout en noir avec une ombrelle elle est en gothique elle est en gothique et il lui dit de qu'est-ce qu'elle veut si elle veut rentrer ou quoi que ce soit il comprend pas il a pas le temps de finir sa phrase elle lui fait sauter la tête bon voilà le mec il est mort là le mec qui était dans la classe et qui voit ça dehors se dit oh c'est certainement la chaleur je vais aller pisser voilà le mec il va aux chiottes il revient et quand il revient dans sa classe toute sa classe est massacrée par cette jeune fille a priori et le seul truc qu'il a fait c'est qu'elle a les yeux révulsés et elle a gueule magical voilà et là il dit il y a un putain de problème parce que tous les élèves en fait reviennent à la vie en mode nécromancie et commencent à se transformer aussi en magical voilà lui et ceux qui sont encore vivants essayent de s'enfuir de l'école et de retourner au centre-ville et en fait ils s'aperçoivent qu'au-dessus du centre-ville il y a un pentagramme en tout cas ça ressemble à un pentagramme et tombe une pluie de magical girls différentes chacune ayant une capacité et c'est un vrai massacre quand ils arrivent dans la ville bah il y a des gens qui se sont transformés en boulettes de viande tout ça et ils vont vers le fameux centre commercial pour se protéger de l'attaque et quand ils rentrent dans le centre commercial en fait il y a un flic enfin en tout cas un agent de sécurité avec deux jeunes femmes nues à ses pieds lui le froc sur les pieds un flingue à la main et la bite en l'air voilà et ça se finit sur ça et c'est génial parce que ce mec là va devenir le héros quelque part de toute cette histoire ce flic à poil avec son flingue à la main et son flingue entre les jambes va devenir le héros un peu tout ça c'est un héros pédophile je vous le dis tout de suite parce que le mec il va faire des trucs de ouf au niveau temporel mais franchement c'est un truc post-apos mais avant et pendant l'apocalypse parce que c'est des gens qui vont tenter de stopper une apocalypse parce qu'ils savent qu'à ce moment là il va se passer quelque chose c'est les magical girls mais c'est de la science fiction c'est pas du fantastique enfin c'est pas du surnaturel et celui là en mode survie c'est un peu compliqué parce qu'au final ils ont vraiment pas vraiment de difficultés ils pourront se nourrir tous les jours ils ont accès à tout il n'y a rien qui est vraiment rasé comme on l'entend au moment où ils vivent parce que ça peut être il y a des paradoxes qui se créent je ne comprends plus rien je t'avoue je suis perdu en même temps c'est un what the fuck ce titre il n'y a rien à comprendre mais si il y a plein de choses à comprendre l'auteur ce que tu dis c'est pas un survival pourquoi tu l'as laissé ? parce que ça me faisait rire et de toute façon s'il y a du survival il y a des gens qui essayent de survivre à tout ça c'est ça quand même du coup il y a un aspect confinement et survie dans le récit confinement pas vraiment je pense pas mais survie oui ça c'est sûr parce qu'il y a une suite en plus Magical Girl of the Sea je sais pas quoi non 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 ça c'est un préquel et après Magical Girl of the Jedi Magical Girl Sight c'est un préquel ah un préquel mais attention on peut lire les trucs vraiment rien n'est lié enfin je veux dire tu as des références mais c'est pas forcément d'accord voilà mais il y a Magical Girl Sight Magical Girl 7 aussi enfin voilà il y a toute c'est un vrai univers attention c'est super mais si on veut lire un truc apocalyptique post-apo tout parce que comme je dis c'est temporel donc en fait l'auteur a réussi l'exploit à ne pas se perdre par rapport à ce genre tout ce qui est temporel c'est vraiment le truc le plus casse-gueule de l'univers et par curiosité ça fonctionne bien chez nous ? je pense il y a des réimpressions qui ont été faites sur les volumes je crois que c'est un des What the Fuck qui marche le plus avec Prisonnier Riku ça doit être leurs deux titres qui sont le plus les plus populaires de la collection What the Fuck donc là en termes d'apocalypse si vous voulez vous faire un truc c'est un truc cool et qui parle de Sprite ? il l'a lu déjà parce que moi j'ai pas lu encore une fois je me suis arrêtée au 7ème tome alors vas-y parle-nous-en vas-y allez vous l'avez pas lu ? non moi je te réexplique moi j'ai fait un travail d'investigation j'ai pris pas que les titres que j'aimais j'ai pris tous les titres que je trouvais qui rentrent en ces catégories en pensant que des gens autour de la table l'auraient lu mais on va expliquer aux auditeurs en fait on passe des listes avant l'émission pour que ça soit justement critiqué enlevé personne n'a fait cet effort donc on se retrouve avec Death Note avec Magical Girl ça fait très sérieux et très professionnel Death Note c'était marrant au final ouais on a vu ça ouais t'as l'air super convaincue dans ta critique là elle est en train de chercher le résumé parce qu'elle se rappelle plus juste le début une super série que j'ai vue juste le début j'ai pas fini la série je me suis arrêtée au 7ème mince alors je voulais savoir d'où venait le côté surnaturel de la série et c'est bien ça surnaturel je sais pas moi je cherchais d'après les pitchs ça avait l'air d'être un peu survie quand même un peu post-apo survie ah ouais parce qu'il se passe un truc de ouf suite à la tombée de flocons noirs oui voilà c'est des flocons c'est ça que je voulais me remettre en tête imagine de la neige mais des flocons tout noirs tout tout noirs avec une marée noire un terrible séisme etc en fait il y a que quelques personnes qui le voient ça surtout en fait tout le monde ne peut pas le voir si vous savez pas trop ce qu'on peut dire dessus on passe au suivant mais si parce qu'il se rend bien compte en gros on va surtout suivre alors c'est une lycéenne avec deux trois amis si je ne me trompe pas mais sa famille à un moment est dans le truc aussi je crois mais elle va voir son oncle surtout ouais son oncle et en fait il se trouve qu'un jour elle va voir tomber des flocons de neige mais noirs mais vraiment très noirs elle se pose la question tiens c'est bizarre qu'est-ce qui se passe et puis par la suite il y a des événements un peu bizarres il y a un séisme il y a une sorte de raz-de-marée mais d'eau noire comme les flocons qui sont tombés et puis comme si ça s'était passé plus rien et puis il y a qu'elle qui voit ça et elle est l'une des rares a priori personne moi la seule au début à voir ce qui vient de se passer en termes d'environnement et elle se questionne et d'autant que comment ils arrivent au gratte-ciel pour aller tout en haut c'est son oncle qui vit au dernier étage il est isolé justement c'est ça le truc c'est que lui est isolé du reste des gens dans cet appartement parce que lui il voit aussi elle apprend qu'il le voit et il lui demande de le rejoindre et c'est tout un périple pour qu'il puisse les rejoindre parce que justement il se rende compte que ce qui est noir n'est peut-être pas si comment dire sympa que ça bah en fait imagine que t'es au dernier étage d'un bâtiment et qu'il y a cette vague noire qu'il y a que toi qui vois elle arrive comme un tsunami et quand tout est recouvert et que ça repart comme une vague et bah tout a changé en fait tout l'environnement en bas du bâtiment a changé tout ce qui était moderne ou actuel est devenu vieux ou la nature a repris tellement ses droits qu'il y a des il y a de l'herbe qui est montée jusqu'au plafond enfin bon voilà c'est méconnaissable et il y a aussi des créatures qui ont évolué à première vue donc dans le bon non-levé sens ça c'est autre chose donc c'est pour ça que ce qui est intéressant c'est que les gens qui étaient dans ce même bâtiment au moment où il y a eu une montée des eaux tout le monde n'a pas la capacité de l'avoir cette vague se trouve piégé dans ce bâtiment la vague arrive après bon sans spoil maintenant c'est une vague temporelle qui est créée enfin qui est sous forme de vague noire on l'apprend pas tout de suite mais quand tout se retire tout a changé encore une fois et en fait ils essayent de retrouver le bon créneau pour retourner dans leur propre ligne temporelle parce que vous avez survolé le titre uniquement à un moment il n'y a pas un retour dans le passé mais passé et passé mais justement c'est ça qui est vachement intéressant il y a des interactions vraiment vives entre passé présent futur ils ont enfin il y a des il y en a qui changent par leurs actions malheureusement changent les lignes temporelles donc oui ça amène et c'est ça le truc qui est casse gueule c'est toujours c'est très tordu comme série mais en même temps on sent bien qu'ils ont intérêt à retrouver leur temporalité parce que sinon ils sont mal mais sinon le confinement vient de base au début sur le bâtiment qui est un peu la base de départ tout ça et par la force des choses on les retrouve un peu à l'extérieur mais c'est toujours dans des endroits confinés avec un mode survival qui est plutôt évident ils sont aux aguets à chaque fois ils se déplacent ils surveillent tout partout ils sont pas tranquilles et puis en plus l'histoire de la vague fait que quand tu tombes dedans si tu t'en rends pas compte parce que t'as pas cette capacité à voir tu pètes six aillées en deux parce que tu perds en fait ton intégrité t'es pas dans le même temps tu disparais comme une vieille merde d'accord et ne l'ayant pas lu du tout ça rentre quand même dans le post-apo moi j'avais cru comprendre quand même qu'il y avait un peu de ça justement bah ouais mais entre guillemets leur futur fait que tu vois un apocalypse mais tu sais pas par quoi ça est arrivé c'est déclenché parce que c'est ils passent du temps 1 au temps 2 c'est pas le post-apo comme on a l'habitude de le voir en fait ouais c'est un peu un post-apo inversé limite si on peut essayer si on peut dire ça parce que du coup ils essaient de l'empêcher ouais parce qu'ils veulent retourner dans leur vraie temporalité enfin la catastrophe ils savent pas s'ils peuvent l'arrêter non ils en savent rien ils savent même pas d'où ça vient ces flocons cette marée etc mais disons que c'est déjà le dessin est quand même super sympa plutôt moi je l'avais trouvé vraiment très joli il y a des sacs il y a des belles scènes mais au delà du dessin c'est vraiment le scénario qui au final il est hyper dans la réflexion là tu vois tu es toujours en train d'essayer d'anticiper en même temps que les personnages pour savoir mais pourquoi est-ce que comment ça va se passer donc c'est quand même un truc de survie et de post-apo mais différent de ce qu'on a l'habitude d'accord on va sauter directement à une trilogie qui est le confinement qui est un peu un thriller c'est Dot Judge Secrets T'en a sauté 4 d'un coup ah oui d'ailleurs j'avais pas vu oui d'accord on fait pas le fameux le plus connu on passe au Death Game tu veux que je fasse le plus connu bah oui du coup tu sautes effectivement parce que là on est plus dans le post-apo on passe dans tout ce qui est Battle Royale et Death Game ah bon en fait c'est ma coupure qui est pas bonne il y avait Alive Last Revolution alors déjà il y avait Alive Last Revolution mais tu veux pas en parler non mais en même temps bah ça ressemble c'était notre dernier post-apo ça ressemble un petit peu effectivement de ce que vous dites à Sprite juste un virus qui poussait les gens c'était dessiné c'est dessiné par les dessinatrices de Noragami du coup c'est fait que le trait est quand même très sympa ah oui non c'est bon mais après l'histoire effectivement c'est encore une histoire temporelle c'est encore un truc sur la temporalité avec des pouvoirs des gamins bon d'accord donc très bien on passe celui-là désolé Alive Last Evolution donc on passe au Battle Royale Battle Royale en confinement donc bon si on peut revenir un peu avant est-ce qu'on le présente encore c'est plutôt ça bah oui Battle Royale depuis le temps en premier pour Battle Royale j'ai mis Battle Royale mais moi je l'ai pas moi c'est bizarre bon alors Battle Royale c'est quoi c'est un roman déjà avant toute chose avant d'être un manga ou un film ou un anime ou ce que tu veux c'est un roman il y a eu d'ailleurs sorti il y a eu un peu de tout l'anime j'ai pas eu d'anime non l'anime je crois qu'il n'y en a pas eu d'anime c'est direct les films ouais le film live qui était très bien le premier oui le premier oui le premier parce que les autres non c'est pas le deuxième bon et en gros Battle Royale le concept de l'histoire c'est que c'est un Japon où ça commence un peu à partir à volo la société les jeunes écoutent de moins en moins les anciens ils se rebellent de plus en plus contre tout il y a de plus en plus de voyous il y a de plus en plus de délinquance et donc le gouvernement a décidé de faire en fait c'est un Hunger Games avant l'heure en termes d'écriture le gouvernement a décidé clairement de faire une loi qui s'appelle la loi Battle Royale et chaque année une classe est choisie au hasard dans le Japon une classe de lycéen entre 15 et 17 ans et il les emmène sur un lieu secret donc en général c'est une île en tout cas dans le roman enfin dans l'histoire qu'on suit ça va être une île et la règle elle est simple c'est Battle Royale donc 30 étudiants il n'en restera qu'un ils vont tous entretenir et ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont un collier autour du cou ce qui fait que s'ils s'échappent ou s'ils tentent de l'enlever ou s'ils tentent de se rebeller contre les adultes ça explose ou s'ils à la fin il reste trop de survivants ben voilà en plus ils peuvent changer les règles du jeu comme ils veulent c'est à dire que dans l'histoire il y a des zones auxquelles il faut s'échapper l'île est quadrillée en plus de ça le hasard fait qu'on leur donne un sac de survie avec une arme différente donc certains sont dérisoires il y en a ils ont une cuillère alors qu'il y en a ils ont un uzi donc un couvert de poubelle moi je me souviens c'était dans le film il y avait une super scène où ils vont chercher les mecs veulent tout de suite aller éliminer le psychopathe et ils regardent dans son sac et il a un éventail en papier et ils se foutent de sa gueule en lui foutant une claque et lui il les explose tous il les marave avec le uzi qui vient de choper des gars ça a un petit côté humoristique derrière le côté violent et tout ça dans le film le manga le manga il est beaucoup plus cru et beaucoup plus violent aussi il est plus proche du roman le manga oui mais le film c'est vrai que pour certains ça peut faire sourire et rire parce qu'il y a une ironie dans le film en fait qu'est-ce qui a fait que ce titre devient aussi mondialement reconnu est-ce que c'est cette scène où quand elle descend de l'hélicoptère et ce gros sourire ah c'était où c'est un trou du film ça c'est un trou du film c'est vrai qu'elle a un peu elle fait un peu flippée je pense que le succès de Battle Royale il tient au simple fait que c'est un c'est un pitch super simple on le voyait pas trop avant il y en avait pas trop des dev games enfin des trucs de survie non c'est peut-être le premier c'est l'un des premiers clairement le premier le genre Battle Royale il tient son nom du roman donc s'il n'est pas le premier en tout cas il est lui qui a établi plus ou moins les règles de ce genre qui est très précis parce qu'il n'y en a pas beaucoup les seules occurrences pas japonaises et connues c'est ce qu'on disait Hunger Games du coup qui a repris le concept ouais mais c'est vrai que le concept est fort parce que en plus t'as vraiment ce côté ils peuvent vraiment pas s'échapper quoi donc c'est vraiment la mort ou la vie et tu vas devoir te confronter à différentes peurs que tu peux avoir la peur de tuer quelqu'un en plus dans l'histoire autant il y a des Battle Royale dont on parlera après comme par exemple je lance tout de suite mais il y a Botoum dans Bitoum dans Bitoum les mecs se connaissent pas forcément dans Battle Royale ils sont camarades de classe quoi il se côtoie tous les jours il y a une proximité il y a une scène très connue dans le phare la scène du phare est assez connue où le héros se retrouve on va dire enfermé dans une chambre du phare parce qu'il y a que des nanas dans le phare et elles essaient de survivre ensemble en tant que bonne copine parce qu'elles étaient toutes amies et un accident va faire qu'elles vont toutes s'exploser la face alors que lui n'a rien fait à cause de lui elles se flinguent toutes les unes les autres donc c'est vrai que j'ai rigolé l'oeuvre était très cruellement ironique sur la société sur les jeunes sur les relations aussi en général humaines à quoi peuvent tenir ou pas à la profondeur des liens entre les gens et puis il y a l'acteur quand même ouais ouais dans le film en plus effectivement le gérant du Battle Royale il est tenu par l'un des cadors monsieur Kitano Kitano et puis il y a une répétition avec sa fille qui est géniale ses appels téléphoniques je vous encourage à les faire tous le film est ouf le manga est excellent moi je trouve le trait est un peu daté il n'a pas mal vieilli mais il est daté tu vois qu'il date 90-2000 tu vois qu'il n'est pas d'aujourd'hui mais l'auteur du manga s'est fait plaisir parce qu'il a fait des découpages de cases inutiles mais totalement jouissifs par exemple quand un se fait sauter le caisson il y a le cerveau qui est expulsé et c'est case par case t'as le cervelet tu fais ça servait à rien mais bon ça sert dans l'intrigue c'est mis en scène ouais mais en fait c'est surtout ce titre il est en confinement puisque en plus déjà t'es sur une île mais en plus t'es encore plus confiné puisqu'on délimite des zones qui se rétrécissent petit à petit pour écrire que les gens s'entretuent encore plus rapidement et après il y a le mode survie psychologiquement on peut pas en sortir entier ils estiment que le gouvernement qui sortira de là-dedans ça sera l'élite de l'élite oui enfin en fait je crois qu'il lui offre des récompenses mais il est considéré en fait on lui paye tout à vie oui il est pas considéré comme l'élite c'est genre c'est plus en mode t'as survécu tiens bravo merci mon nom c'est pas loin quand même thank you for playing my game comme dirait Mario t'as survécu à tout ça tu seras plus un jeune laxiste en même temps il passe à l'âge adulte oui mais justement c'est un peu violent le passage à l'âge adulte directement à la fin de ce truc là puisqu'ils estiment que la personne a survécu à toutes ces épreuves c'est un bon japonais la meilleure bar mitzvah du monde ah bah je vais te dire que les invités à la fin ils demandent pas des plus genre ça passe non non ça passe pas on est tous morts donc c'est vrai que c'est un genre assez récent dans les trucs qu'on a traités parce que le post-apo et le confinement en général enfin tout ça ça existait déjà dans les années 80-70 mais le Battle Royale c'est vraiment né concrètement à la fin des années 90 début 2000 avec cette oeuvre là qui a vraiment cristallisé encore une fois je vais pas m'avancer parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va me dire ah bah non il y avait ce titre là avant mais clairement c'est Battle Royale qui a donné les lettres à ce genre et qui a clairement donné son nom on dit le Battle Royale Copito cherchait à franciser Battle Royale et effectivement il a trouvé Bataille Royale parce que ça n'existe pas le Battle Royale ça a devenu un genre à part entière du manga et c'est un genre clairement d'oeuvre et donc l'autre oeuvre assez connue en Battle Royale maintenant qui a fait beaucoup de volume c'est Bitoum ouais Bitoum chez Gléna c'est pas fini oui c'est fini l'année dernière avec d'ailleurs en plus le concept que t'as la dark end t'as la bad end et la good end t'as la fin dark et light t'as la fin est-ce que l'amitié va gagner ou est-ce que la vérité va triompher voilà donc tu peux acheter les deux volumes et je crois que c'est carrément pas la même chose le seul concept c'est qu'on envoie des criminels et pas des criminels sur l'île en fait c'est le concept d'être dénoncé par un proche ou quelqu'un que tu emmerdes et qui te fait envoyer sur l'île parce que voilà t'es quelqu'un qui perturbe la société donc il y a des gens qui débarquent là-bas ils ont tout âge ils viennent de tout horizon il y a un gamin tueur-psychopathe violeur t'as le mec chef d'entreprise qui a dû faire une fraude une fois ou voilà t'as le gamin qui est un ikikomori qui voilà la mère peut plus le supporter qui reste à la maison à jouer aux jeux vidéo elle l'envoie là-bas je fais bon ok tous ces gens-là se retrouvent là et doivent survivre pour faire plaisir à une élite parce que c'est un programme de TV du futur oui parce que c'est tiré d'un jeu le jeu vidéo devient réel oui c'est une télé-réalité au final voilà c'est une télé-réalité où les gens vont se massacrer pour le plaisir des gens qui ont de l'argent et qui font des paris voire des gens du monde entier parce que à un moment donné le programme deviendra populaire en tout cas c'est ce que espère la société bon ça révolutionne rien bitum mais c'est efficace dans ce genre de récit ah oui 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 ah oui parce qu'en fait ce qui est intéressant en dehors du confinement c'est des histoires individuelles du pourquoi la présence sur l'île pourquoi t'es là voilà pourquoi t'es là oui parce qu'à chaque fois on nous apprend le pourquoi ils ont été choisis pour être amenés là en plus c'est un petit côté SF parce qu'ils ont des armes un peu spéciales en fait ils récupèrent ce qui a été dans le jeu vidéo à la base les fameuses petites bombes voilà c'est des mini-bombes qui réagissent à l'ADN et qui ne et qui ont des spécificités d'ailleurs bien précises voilà et c'est qui en fait en fait un titre plutôt technique pour certains côtés oui parce qu'il y a de la stratégie suivant certains arcs il y a vraiment des équipes qui se forment ou se déforment d'ailleurs pour survivre et après les maîtres de jeu balancent des épreuves à faire pour pouvoir voilà c'est un confinement survival game tout de la totale tu vois qu'entre Battle Royale et Bitum il y a quand même une bonne 10 à 15 ans de différence d'écriture et que le genre a vraiment évolué et que les mecs repoussent les limites bah limite Bitum se rapproche plus d'un Hunger Games que d'un Battle Royale déjà en plus mais tu vois vraiment que Battle Royale c'est vraiment un premier échelon c'est une première pierre à ce type et qu'après tout le monde a essayé de reprendre la formule Battle Royale en ajoutant ses règles en ajoutant son truc à lui en créant le en changeant le en changeant un peu le game quoi tu vois donc je reviens à la trilogie ouais d'objectif secrète ça c'est plus le mode confinement thriller ça bah là on est dans le death game qui est l'autre genre qui est apparu dans les années 2000 où à la différence du Battle Royale où ils doivent tous s'éliminer dans une arène le death game c'est à des règles et c'est en fait c'est saut c'est une adaptation on va dire bête et méchante des japonais du film saut où t'as des épreuves et les mecs vont devoir essayer de survivre aux épreuves autant saut je peux pas autant ça je m'en fiche tu vois bah c'est très bien pour toi ça on peut regarder parce qu'ils ont ajouté une dose un petit peu plus je sais pas dire humoristique mais en gros ils ont un peu cassé tu vois le côté morbide il y a un dessin c'était pas très drôle il y a un dessin il y avait pire c'est des gens avec des têtes d'animaux voilà il y a un aspect qui permet de se dire que c'est un peu plus grand public en fait j'ai l'impression qu'ils mélangent le concept de saut avec on va dire un peu l'horreur à la japonaise où ils sont très habitués au truc un peu pas yokai mais tu sais le truc à la sadako les mecs même si c'est pas des monstres visuellement des trucs qui doivent faire peur donc tu sais il y a les masques plutôt que de faire juste un masque de serial killer ils font des masques spéciaux ils essayent de créer le mystère autour de qui est l'assassin vraiment qui est le tueur du truc en un chapitre t'as grillé qui c'est mais sinon ouais ah bon ? ah ouais putain d'op je l'avais pas trouvé moi j'avais pas trouvé il y en a un nouveau qui sort là d'ailleurs un quatrième par contre qui va se passer dans une entreprise si j'ai bien compris c'est ça très bien mais en tout cas c'est l'autre type de récit alors je pense qu'il y a peut-être plus ancien mais j'ai pas trouvé de Dave Game marquant plus vieux que Doppt Doppt c'est quand même le premier un peu dans ce genre là et qui surfait vraiment dans la lignée des sceaux qui sortaient à l'époque vraiment une fois par an là ce qui plaît surtout au niveau de cette trilogie puisqu'on va pas se cacher c'est quasiment la même base de toute façon pour les trois donc voilà c'est le fait qu'ils ont choisi des personnes bien particulières qui leur ont mis des masques d'animaux sur la tête et qu'en même temps ils sont pas là par hasard parce que c'est aussi un peu pour montrer les travers des humains etc et mais en même temps il faut qu'ils essayent de survivre enfin ouais c'est ça qui plaisait c'est le côté mystère savoir lequel allait passer ou pas être le prochain à mourir ou ce genre de choses c'est ce qu'on appelle un Dave Game c'est ce que je recherchais dans Sceau dans la même époque en fait moi je préfère c'est Saucisse voilà bon il faut douter qu'il y avait la faille t'as Saucette aussi t'as aussi dans ton conducteur t'as aussi Lynn qui a sauté il y avait Deadman Wonderland ouais elle a pas vraiment sauté je l'ai pas cité très bien c'était volontaire voilà tu peux la citer vas-y maintenant bah voilà Deadman Wonderland c'est un autre Battle Royale mi Battle Royale mi Death Game pour le coup où les mecs sont dans une énorme prison et on leur impose des épreuves de mort subite enfin en gros c'est des expériences qu'on mène sur autre oui parce qu'il y a quand même une fille un peu surnaturelle voilà donc il y a dans un autre genre il y a l'Ear Game l'Ear Game qui était qui est plus psychologique avec les jeux beaucoup de stratégie il y a moins de mort clairement là c'est vrai que la notion de dev dans Dev Game l'Ear Game c'est plus une dette bah voilà c'est une dette game c'est une dette game disons que tu meurs socialement parlant c'est à dire que t'es rendu t'es à vie oui c'est encore autre chose mais le pitch était vraiment cool parce que dans l'histoire la nana est endettée je crois et le héros c'est un ancien arnaqueur je crois elle est endettée parce qu'elle est honnête oui mais elle est arnaquée d'un truc et elle se retrouve endettée d'une grosse dette qui va lui mettre 30 ans ou 40 ans à être remboursée le drama est très très bien pour ça aussi il est ultra fidèle d'ailleurs allez sur le drama parce que pour lire le bouquin c'est un peu chaud disons qu'il y a combien de trous dans ce trou ? c'est pas grave au pire ils cherchent grandes occasions mais c'était un dev game vachement sympa je pense qu'il va lui lâcher le drama mais c'est pas grave c'est quand même je vais pas le sauter parce qu'il y a plus les tomes trouvables je suis désolé c'est quand même un défi on va en expliquer pourquoi ça va être compliqué de les trouver c'est pas parce qu'on veut pas que les gens le lisent après c'est vrai que c'est un autre type de death game puisque là c'est plutôt des gens qu'on a choisis parce qu'ils ont une sorte de dette etc et on va leur faire faire des jeux au final mais des jeux genre un peu comme quand tu joues à la roulette russe et ce genre de choses j'en parlais hier avec Kobito il n'a pas rajouté au conducteur mais il y avait Gambling School dans le même délire un petit peu mais peut-être moins dans le côté match à mort non tu meurs socialement c'est ce que je disais tu meurs socialement oui c'est ça c'est un autre type de mort en fait si jamais t'as plus assez d'argent pour payer ta dette on va prendre sur ta vie future c'est à dire tu ne décideras rien on t'imposera que tu sois marié à telle ou telle personne ce genre de choses mais parce que l'école ne composait que de l'élite sociale d'ailleurs des enfants de chefs d'entreprise ou de mini enfin de politique tout ça donc oui c'est un autre type de mort dans un espace confiné puisque oui ils sont en vie dans un endroit oui oui voilà c'est oui c'est dans un lieu précis en fait tout le monde est obligé de participer de faire des jeux donc tu survis en gagnant perdre c'est vraiment ta mort sociale totale après il y a Gantz aussi c'est pas un des moins connus ça c'est un celui-là il mélange plusieurs choses en même temps donc là Gantz déjà on est dans du pur confinement moi j'adore Gantz là clairement c'est mon moment peut-être comment dire plaisir coupable parce que je sais que plein de gens n'aiment pas Gantz mais moi je trouve c'est une oeuvre moi j'aime pas moi non j'ai pas trop accroché non plus je sais que plein de gens n'aiment pas Gantz moi je trouve c'est une oeuvre assez folle j'ai pas été capable de finir la série moi je trouve c'est une oeuvre assez folle à plein de niveaux alors effectivement il y a des faiblesses entre autres il y a le problème que l'auteur des fois il a rajouté des trucs en fonction de ses lectures ou de ses visions du moment j'ai vu Jurassic Park tiens je mets des dinosaures j'ai vu Blade tiens je mets des vampires réservoir dogs à part ça je trouve que l'oeuvre elle a une certaine cohérence dans son dans son what the fuck en fait déjà et du coup de quoi ça parle on suivait deux lycéens alors principalement un qui est Kei Kourono et ils ont un accident en fait de métro ils veulent aider un clodo qui est tombé sur les voies enfin le héros Kei c'est un lycéen japonais basique dans le sens il voit un mec tomber il dit ah bah il est tombé et il voit un ami d'enfance à lui qu'il a pas vu depuis des années qui veut essayer de aider des CSDF et il voit Kei il fait ah bah Kei ça fait longtemps viens m'aider alors Kei il fait ah merde donc socialement parlant en tant que bon japonais il peut pas il peut pas l'esquiver il peut pas l'esquiver ils se connaissent ils l'aident et ils s'en sortent pas ils se font écraser par le métro à la place du SDF et au moment où il meurt il se retrouve dans une chambre d'hôtel dans Tokyo avec d'autres gens inconnus qui connaissent pas normalement d'autres mecs comme ça globalement on comprend qu'ils sont morts tous à un moment ou à un autre là dans l'instant T et qu'ils ont été amenés dans cette chambre et il y a une énorme boule la chambre est vide et il y a une énorme boule noire au milieu qui s'appelle Gantz on va découvrir à un moment et dans cette boule noire quand elle s'ouvre parce qu'elle peut s'ouvrir sur les côtés on voit qu'il y a un homme tout nu sous respiratoire artificiel dans le coma la boule a un écran géant qui dit des phrases très alambiquées disant que le jeu va commencer et quand ils entendent une espèce de petite sonnette et bah ils se retrouvent téléportés quelque part dans Tokyo pour se battre contre des aliens et donc en fait il y a un côté des games dans le sens qu'ils ont des missions où ils doivent tuer des aliens mais comme un jeu vidéo on leur dit ah bah tiens première mission aujourd'hui le martien poireau attention il est méchant mais il aime les poireaux ok et ils vont devoir se battre pour survivre donc ça c'est la base du récit et en plus de ça t'as le côté confinement parce qu'ils peuvent pas partir ils peuvent pas échapper à Gantz comme Battle Royale comme dans Battle Royale alors différemment parce qu'ils peuvent reprendre leur vie de tous les jours s'ils survivent oui mais le truc ils ont tour du coup voilà ils ont une puce dans la tête une puce au niveau de la colonne vertébrale qui fait que s'ils partent pendant le combat de la zone ils entendent un signal d'alarme et s'ils vont trop loin effectivement comme dans Battle Royale ils explosent la tête saute mais et en plus ils pourraient partir à l'autre bout du monde quand Gantz appelle ses fidèles ils se retrouvent téléportés de force ils peuvent rien faire d'autre donc donc ils sont quand même bien prisonniers du jeu à part ça dans l'histoire le jeu leur apportait beaucoup d'avantages dont le fait que s'ils se faisaient ils ont des armures de combat ils ont des armes de plus en plus évoluées en fonction du jeu enfin il y a vraiment ce côté justement comme dans un Battle Royale côté un peu jeu vidéo où tu peux upgrader ton matos t'as le mode récompense ils ont le mode récompense ils ont le fait aussi que par rapport à d'autres oeuvres du genre ils ont une régénération possible s'ils survivent au jeu même blessés mortellement s'ils ont survécu ils vont être quand ils sont téléportés ils sont refaits de A à Z ce qui fait que par exemple t'as des mecs ils en ont rien à foutre de perdre un bras au combat et tout parce qu'ils savent que ça va repousser s'ils survivent quoi il y a cette notion de j'ai plus peur de la mort en fait clairement et après le récit parle dans des trucs effectivement parfois alambiqués ça je l'accorde complètement mais qui je trouve une certaine logique dans un monde où clairement tout est en train de partir à volo on voit plein de gens très différents parce que Gans prend tout le monde il y a même un chien et un panda un moment dans les dans les Gansers et c'est une oeuvre qui m'avait vraiment marqué j'avais trouvé assez bien mené de but en blanc mais je sais que je suis souvent seul alors pourquoi vous n'aimez pas dites moi juste vous moi c'est le côté n'importe quoi à certains moments je ne peux pas moi entre le tome 10 et 20 de l'ancienne édition donc avant la version perfecte j'ai dit mon dieu mais qu'est-ce qu'il se passe en fait il se passe rien c'est ça qui est chiant en fait c'est juste un agrégat de ce qu'il a lu de ce qu'il a vu au cinéma de ce qu'il aime ça n'avance pas dans l'histoire t'as une super mise en scène moi je trouve non mais après moi il me faut de l'histoire donc c'est à dire qu'entre le tome 20 et la fin oui l'armageddon oui c'était sympa mais c'est là que j'aurais voulu avoir l'histoire en fait parce que cet armageddon ça ouvrait sur plein de possibilités et puis il a préféré s'arrêter là ce qui est dommage et toi pourquoi tu n'aimes pas ? le fait que oui ça part un peu dans tous les sens bon bah voilà ça part dans tous les sens mais c'est une série que j'aime bien après le dessin est chouette mais l'histoire et le scénario voilà et c'est vrai que c'est un mix que tu retrouves peu qui est un peu entre le death game le survival enfin il y a plein de trucs enfin voilà c'était très intéressant je trouvais Alice in Borderland chez Delcourt Oncam je préviens moi je ne l'ai pas lu personnellement je l'ai rajouté dans la liste d'accord c'est celui de Kaori Yuki ? non ah non ça c'est un autre in Murderland non Murderland c'est l'autre Borderland en fait c'est un c'est deux potes qui finissent leurs études et bah en fait ils n'ont pas très bien réussi on va dire même que c'est des losers et puis ils vont aller boire alors ils sont encore ados ils n'ont pas le droit d'aller boire dans un bar ils vont justement dans un bar qui est tenu par un de leurs anciens potes qui lui a préféré arrêter les études et tenir un bar et puis bon la nuit faisant ils ont bu un peu ils vont sur le quai de métro ils regardent le ciel étoilés et quand ils ouvrent les yeux ils sont toujours sur le même quai sauf que tout est recours au verre de mousse la nature a repris ses droits ils ne comprennent pas alors c'est la même ville ils décident d'aller dans un temple qu'ils connaissent et quand ils arrivent dans le temple ils se prennent une bordée de flèches enflammées dans la gueule ils se planquent comme ils peuvent et il y a quelqu'un qui leur gueule planquez-vous et tout ils ne comprennent pas ils le font sciemment et là on leur explique qu'en fait ils sont tombés dans un endroit où pour survivre déjà il faut gagner des points à des jeux parce que ces jeux apportent les fameux points qui donnent du temps de passeport dans le secteur c'est-à-dire que quand ton passeport tombe à zéro où que tu te trouves un faisceau laser tombe du ciel et t'explose la tête enfin te coupe en deux de toute façon donc t'es obligé de participer au jeu de gagner des points de faire valider entre guillemets ton passeport de le maintenir évidemment ils ne sont pas à trois il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont là divers et variés origines aussi il y en a qui ont créé des clans pour des raisons pratiques c'est-à-dire plus de cerveau pour réfléchir aux énigmes d'autres c'est plutôt misé sur la force voilà sur la stratégie ouais donc c'est moitié battle royale moitié dev game un peu mais il y a aussi des gens qui se plaisent dans cet endroit parce que enfin on les reconnait c'est-à-dire que participer au jeu est devenu normal mais ça c'est quand même une récréation de beaucoup de ce genre de titres là tu en parlais un peu tout à l'heure dans les mangas comme Suicide Island où les mecs ils s'épanouissent à travers un nouveau monde un peu plus libre et un nouveau challenge mais c'est vrai que les titres dev game ou battle royale t'as souvent quelques persos qui se libèrent complètement dans battle royale t'avais un ou deux persos un peu un peu psycho sur les bords qui sont très contents de pouvoir zigouiller leurs copains dans Gans t'as le personnage de Nishi qui est un ancien un gancer qui clairement lui ne veut pas partir parce qu'il kiffe le fait d'être un gancer et là effectivement comme tu dis il y a des gars il y a des mecs il y en a un que c'est un espèce de furio mais un taré un vrai le mec qui à un moment donné finit cramé mais continue à vouloir éliminer des gens il est défiguré enfin c'est une catastrophe ce mec et ce qui est intéressant c'est qu'en fait les gens savent que c'est un jeu donc ils savent qu'il y a des gens derrière des administrateurs et au milieu des gens qui jouent il y a des administrateurs mais on ne sait pas qui c'est ça qui est intéressant aussi parce que tout le monde potentiellement et la personne qu'on soupçonne le moins est peut-être celle qui est la plus dangereuse donc c'est il y a cet abcès cet abcès enfin l'abcès psychologique vraiment important dans ce titre là il n'a pas eu trop eu de chance il n'a pas été reconnu à sa juste valeur dans le temps mais je vous encourage vraiment à le dire si vous arrivez vous le procurez en plus c'est une série terminée 18 volumes de mémoire toi tu es encore dispo ? non malheureusement c'est pas mal c'est compliqué on a mis un peu de tout mais ça aurait été dommage de passer à côté de certains titres voilà si vous le découvrez que vous arrivez à vous le faire entier c'est vraiment une super bonne série il y a un spin-off qui n'est pas vraiment utile mais la série principale vend son pesant de cacahuètes on va conclure cette section là avec Darwin's Game qui l'a lu pas que moi j'espère j'ai vu le début puis il y avait un anime aussi oui il y a une version papier c'est un manga je crois c'est ça édité chez qui ? c'est l'autre type de nouveau Death Game qui est né il y a quelques années seulement lui il a amené des choses assez étonnantes lui il a plutôt joué sur le côté vraiment internet, réseaux sociaux et compagnie d'ailleurs qui démarre sur les applications téléphones parce que c'est Ouroboros c'est l'application qui te lance dans le Darwin's Game et en plus le gars qui se retrouve à jouer il ne voulait pas jouer il voulait juste retrouver son pote c'est ça le piste de l'histoire le truc démarrage c'est quelqu'un qui est vraiment chiant enfin quelqu'un normal dans la vie et qui se retrouve à devoir surmonter un max d'épreuves et toute sa psychologie sa personnalité change le mec devient plus sûr de lui en une sorte de meneur attention le mec il n'est pas là pour sauver le monde déjà il voudrait se sauver lui-même mais ouais le titre recèle de plein de qualités et on s'aperçoit que alors la particularité de ce titre quand même c'est que tout le monde est au courant enfin pas le public le grand public mais l'état est au courant puisque la police enquête sur ça pour une fois c'est pas genre il y a des gens qui meurent on n'est pas au courant non non on apprend très vite qu'ils le savent on sait qu'il y a une organisation derrière donc c'est pas des gens mystérieux puisqu'on voit qui c'est non non le titre amène certains trucs et il y a justement ce titre Darwin's Game à un moment où à une des pages dans le premier volume il y a un archéologue potentiellement qui découvre un crâne assez ancien avec un code-barre derrière la tête et on fait what the fuck donc ouais non tout le mystère de Darwin's Game est super bien foutu et en plus c'est un survival d'East Game pas si ouvert que ça parce qu'à chaque fois que ça se déroule déjà il y a une espèce de dôme ou de kécaille qui se crée à l'endroit où les gens vont s'affronter donc c'est confiné et à plein d'endroits différents et quand quelqu'un décède en fait à l'endroit où il meurt par exemple si c'est une chape de béton les gens vont retrouver une espèce de corps en forme de Tetris il va y avoir un vide le corps va dessiner une forme dans le sol et ça laisse des légendes urbaines les gens sont là oui on a retrouvé l'homme Tetris tu fais ouais d'accord non non ce titre est vachement intéressant pour plein de raisons et c'est peut-être un des Death Games les plus cools du moment vraiment ouais ça a été sympa de le dire celui-là qui est toujours en cours d'ailleurs puis il vous amène à une révélation qui n'était pas évidente en fait bizarrement bon en tout cas on a donné quand même quelques exemples on arrive dans la dernière partie je me permets de présenter parce que c'est vrai quand je l'ai écrit c'était un peu spécial on a parlé de on a essayé un peu de sectariser si on peut les mangas de confinement et là c'est un peu un fourre-tout donc c'est plutôt l'isolement comme thématique ou comme fond de réflexion que vraiment comme le thème central du récit et donc on commence avec celui qui pour moi me sautait le plus à la tête quand je pensais c'est Oldboy qui actuellement est chez Nabhan j'ai cru que t'allais dire les isekai les isekai on en a parlé il y en a on en a parlé on en a parlé on en a parlé on s'est pas dit non je crois que peut-être après il y en aura quelques-uns qui sait moi quand tu me penses à ça c'est Oldboy Oldboy c'est quand même un manga dont le fond du récit la base du récit c'est un mec enfermé pendant 15 ans sans aucune raison dans une chambre d'hôtel emprisonné il sait pas pourquoi et on le nourrit tous les jours avec la même bouffe les mêmes raviolis à la con et tout et pendant 15 ans il sait pas il sait pas que c'est 15 ans en plus c'est ça le pire c'est qu'on le met quelques mois une année à un moment il arrête de compter justement il continue à compter mais il voit le temps qui passe et il dit il a plus qu'un but en tête c'est se venger il dit un jour ou l'autre je sortirai faut que je sois prêt pour me venger donc il s'entraîne il fait du sport tous les jours dans sa chambre il s'entraîne à frapper il regarde la télé il apprend plein de choses en regardant la télé et voilà et 15 ans après on le libère et après ça devient un manga thriller enquête où il va essayer de trouver ce qui lui est arrivé exactement qui lui a fait ça et pourquoi alors il y a un film qui existe on va le dire tout de suite mais l'histoire est très différente ouais il y en a deux c'est une adaptation on n'est pas obligé de parler du deuxième ils existent c'est comme parler des mangés qui sont pas dispo non non parce que les mangés dont je parlais il y avait au moins un milieu de qualité alors que le deuxième old boy est pas très quali tu l'as vu ? de quoi ? tu fais boire tu l'as vu ? moi j'ai juste lu bah voilà parce qu'il y a deux versions il y a une version coréenne et une version coréenne oui la version moi je pensais surtout à la version coréenne bah oui ça elle est excellente c'est assez fabuleux c'est un show on a film américain moi je parlais de la version américaine je savais pas qu'il y avait une version américaine il y a un remake même pas du manga c'est un remake du film coréen par Spike Lee ah bon ? ouais qui globalement c'est un de ses plus mauvais film il adapte c'est très mauvais clairement oui c'est pour ça qu'on n'est pas entendu parler bref on n'est pas là pour parler de Spike Lee mais c'est vrai que du coup ce titre n'est pas un titre spécialement d'isolement ou de survie parce que le héros après il se retrouve dans Tokyo il a à boire à manger il n'y a pas de post-apo et c'est plus une enquête mais la personnalité du héros a été forgée par 15 ans d'isolement et 15 ans de survie mentale où le mec pour pas perdre les plombs il regardait la télé il faisait des routines dans sa tête pour pas devenir film il s'entraînait physiquement pour pouvoir justement lorsqu'il allait sortir c'était une cellule clairement la cellule a été physique mais elle a été mentale donc il a essayé de pas être enfermé complètement et le titre est assez fou que ce soit un film ou la version manga de Nabhan qui réédite le titre après plusieurs années de disparition chez nous parce qu'il avait été édité il y a très très longtemps chez je sais plus qui j'étais c'est pas Kabuto je crois que c'était Kabuto si c'est un éditor qui n'existe plus non mais on peut toujours trouver les titres donc voilà le titre d'après alors là je savais que ça ferait plaisir à Kobito qu'on en parle un type restopé ouais vas-y un type restopé que je crois plus personne ne connait depuis 15 ans de toute façon c'est 5 tomes terminés au Japon et en France donc c'était Initiation est-ce que quelqu'un se souvient de Initiation je me rappelle de scène de voilà c'est tout ce que je me souviens malheureusement c'est un titre un peu érotique du cul voilà on va dire ça c'est un titre très érotique où en gros le héros venait chercher un trésor qui appartenait je crois à sa famille oui et il pensait qu'il allait dans un village où d'où venaient ses parents ou ses grands-parents ses grands-parents dis-moi je crois ses grands-parents et donc il allait dans ce village village un peu bizarre où les mecs ils le regardent d'un sale oeil et en fait à un moment il comprend qu'il est qu'il a plus le droit enfin on l'empêche pas de sortir mais on lui fait bien comprendre qu'il faudrait pas aller trop loin et il va se rendre compte qu'il est dans une espèce de village japonais alors arriéré dans le sens qui n'a pas vraiment évolué au niveau des coutumes c'est un petit hameau c'est un voilà et en fait ils ont une coutume entre autres d'initiation au sexe où les jeunes filles se font dépuceler par les hommes de 40 ans et les jeunes garçons par les femmes de 40 ans et donc lui il se retrouve pris dans ce truc là et il est pris dans cette initiation donc il fait partie officiellement du village et il a plus le droit d'en sortir quoi ils sont pas trompés il a pas été initié par les mecs de 40 bon il aurait pu après mais c'est vrai que le roman enfin le manga était très intéressant parce que plus que d'être un simple titre érotique il y avait tout un truc sur justement les vieux villages mais qu'on pourrait trouver en France en fait ça le truc le titre pourrait marcher si on essayait de l'adapter en France c'est vraiment les vieilles communautés qui ont gardé leur rite et leur tradition et qui essayent de vivre en dehors du monde et faut pas que l'étranger vienne tu vois et comme lui il a du sang du village on le tolère un peu mais il se retrouve emprisonné et il peut plus sortir et donc le manga n'est pas un manga en soit de survie mais plus il voulait trouver le trésor familial et s'échapper et après il va créer des liens avec certains persos et tout mais il y a quand même ce concept de faut que j'arrive à sortir du village parce que là clairement on veut plus me laisser sortir ouais tu l'aimais bien Kobito pour le peu que je me rappelle ouais enfin c'est vieux maintenant pour moi 2001 si tu veux c'est un peu glauque quoi le dernier c'était en 2005 oh putain la vache c'est pas 2004 2005 2005 c'est très vieux mais c'est très bien je vous le conseille le prochain on va dire que c'était vite fait aussi c'est Akira je sais pas il est revenu parce que parce que tu l'as pas enlevé t'as pas fait le tri dans les putains de listes c'est le gag c'est la dernière fois que je lui passe une liste pas finie je la recheckerai 5 fois avant je lui avais dit prends ce que tu veux dedans il a juste fait des copiers collés et il a rajouté ses trucs c'est le gag de répétition il est partout en même temps Akira rentre dans beaucoup de catégories ouais non mais là c'est pas juste une toile de fond puisqu'on l'a dit là clairement il a pas à être là mais c'est pas très grave c'est le prochain il a le droit d'être là lui bah alors à vous de nous le dire c'est quel manga Doro et Doro non redis le mieux Doro et Doro oui je préfère bah je peux pas avec mon masque c'est Doro et Doro bah voilà très bien et pourquoi est-ce qu'on a mis Doro et Doro il y a que toi qui scelles mais il n'y a pas que moi mais si c'est quoi l'histoire alors à Trace tu nous la racontes à Trace raconte tout l'histoire de Doro et Doro non non vous laisse bien le terme avec moi tu racontes plus aucune histoire depuis tout à l'heure ça nous manque et le petit fantôme tu l'as lu Doro et Doro ou ça fait peur aussi ah non non il y a des titres qui font beaucoup plus peur non c'est l'un des rares titres que j'ai à lire mais que j'ai pas lu oh là là non c'est pas vrai je me suis noté qu'il faudrait que je le lise mais j'ai toujours pas eu l'occasion putain allez à Trace fais nous le résumé bah alors on va dire qu'on va c'est un monde oh t'es chiant Christophe vas-y voilà un monde c'est marqué un monde qui s'appelle apothéptique donc on a oui on peut le dire comme ça on voit donc deux mondes bien séparés mais avec une possibilité de passage pour certaines catégories de personnes ouais donc on a d'eau la cité des humains ouais et on a le monde des mages ouais et justement on va suivre l'histoire de Caïman on va dire le héros ouais qui suite à les mages viennent dans Hall pour s'exercer voilà à balancer pour pratiquer leur sort et c'est ce qui fait que le monde est post-apo c'est que la magie elle pollue clairement l'environnement et tout ce qui en suit justement Caïman on s'est retrouvé avec justement la tête d'un d'un caïman d'un croco et surtout il est amnésique voilà il est amnésique et c'est pas d'où il sait plus à quoi ressemble le maf qui l'a transformé ouais quelle était sa tête initialement voilà donc il était Caïman humain voilà j'en fais douter qu'il est dans le monde bravo voilà donc il va rechercher son identité d'origine et surtout il va rechercher le maf parce qu'effectivement il est dit que lorsqu'un maf disparaît les sorts qu'il a lancés disparaissent aussi tout à fait waouh mais c'était bien résumé c'était bien résumé il y a même la troisième partie les démons qui font business avec les maf les maf pour leur accorder leur pouvoir il n'y a pas eu un anime récent si tout à fait il est sur Netflix de mémoire voilà mais là c'est vrai qu'encore une fois en soi on n'est pas sur un post-apo post-apo mais on est quand même dans une forme de confinement parce que les humains ils sont parqués dans Hall il y a ce truc un peu pas bétail mais ils servent un peu de chair à canon oui ils sont de côté quoi ils sont là pour ça quoi ils sont pas là pour ça mais les mages viennent d'une autre dimension ils ouvrent des portails juste pour s'entraîner c'est vraiment genre bah tiens je découvre mes pouvoirs tiens je vais tester sur ça je vais tester sur ce mec là tiens moi mon pouvoir c'est de te faire des verrues sur les gens avant de le faire sur d'autres mages je sais pas comment le maîtriser je vais le tester sur Jean-Michel fermier qui a rien demandé à personne tiens lui je vais lui faire poster des grosses couilles sur ses yeux en plus de ça dans le monde de Doro et Doro la magie c'est de la fumée enfin elle a un aspect de fumée et donc en fait à force de foutre de la fumée partout ils ont créé un smog comme dans le Londres de la fin du 19ème siècle ce qui fait qu'il y a des pluies noires il y a une pollution assez élevée les mecs qui font souvent des masques la pluie noire d'ailleurs est un problème et ils peuvent pas partir quoi parce que clairement s'ils pourraient se barrer ils se barraient on voit que personne ne se barre parce qu'ils doivent continuer à vivre dans cette déchetterie d'accord je crois que ça s'appelle Hall parce que c'est vraiment le trou perdu il y a vraiment une ambiance bas de fond je grossis un peu le trait le bas de la ville dans Blade Runner c'est moite dégueulasse les gens ils mangent de la grenouille cuit sur une plaque ça fait penser un peu à Hong Kong mais dans le bas fond dans le même genre tu pourrais mettre c'est justement la même thématique mais pas la même histoire t'as Gun qui est un peu c'est ce que je voulais dire quand tu m'as dit ça ça m'a fait penser à Gun avec la ville des bas fonds avec Zalem et avec Zalem au dessus oui oui tout à fait mais c'est vrai que là encore une fois c'est intéressant sans être dans une thématique pure de survie parce que encore une fois l'héroïne elle fait des gyozas il manque pas spécialement de nourriture c'est la meilleure pour les gyozas en plus il manque pas spécialement de nourriture ou de vivres mais la vie est un peu dure les mecs ils sont des modifications génétiques oui c'est l'univers qui fait que c'est compliqué en fait ils savent pas si le lendemain ils seront toujours dans l'état où ils sont la veille c'est ça quoi l'autre il va arriver il va faire tiens transformation en baudruche pof dans la team des héros à part Nikaido la faiseuse de gyoza qui n'a aucune tare ou aucun problème physique tu as un docteur qui peut plus vieillir alors il doit avoir 40 ou 50 ans dans l'histoire il a l'impression qu'il a 16 ans il y en a un c'est une espèce de cafard géant ils ont tous des saletons et puis il y a un côté mafia ou c'est des clans ouais en plus il y a tout un truc où justement le manga a ça de passionnant que tu ne suis pas que les héros tu suis aussi les mages et donc tu suis plusieurs et il y a tout un mystère autour de Caïman et donc tu as plein de choses qui se mettent en branche on peut vendre à la fumée aussi tout ça donc il y a un truc économique aussi franchement l'autrice elle a fait un truc super complet un titre qui va dénoter avec toute cette ambiance un peu lourde de trucs seinen bien lourds c'est Astra Lost in Space chez Nobinobi bah oui le confinement spatial parce que c'est du confinement spatial comme tu as dit l'histoire est-ce que déjà Atras ou Jensen vous l'avez lu ce titre oui il n'y a pas très longtemps tu ne peux pas dire ça parce que le titre il a fini l'année dernière oui mais justement le problème c'est que j'ai pas tout lu j'ai tellement lu tu te rappelles même pas le début bah si en fait la Terre maintenant a des colonies éloignées oui voilà alors pas méga méga éloignées mais genre je crois qu'ils vont sur Mars initialement non c'est pas une autre planète genre Macpa un truc comme ça un truc très loin peut être je ne le rappelle plus c'est pas important mais tu as raison donc en fait le voyage scolaire les 9 8 je ne sais plus j'ai un truc sur le nom ils sont 9 9 voilà vont partir et au point de départ point de téléportation et en fait ils vont se retrouver sur un vaisseau on ne sait pas où exactement au début oui voilà donc en fait ils sont perdus sur un vaisseau dans l'espace ils ont été téléportés lors de leur voyage scolaire formation de l'espace et donc effectivement et le mystère c'est pas qu'il y en a un de trop alors là c'est le deuxième mystère c'est le deuxième mystère qui est révélé pendant le premier volume et on te fait comprendre ça mais bon t'as spoilé le tome 1 c'est pas très grave je t'ai dit qu'il y a des spoils voilà c'est un auteur dont on a eu un autre titre en France c'est trop bien vendu celui-là on s'en fout arrête de juger la qualité à la vente je lis Skate Dance et j'adore ça aussi on aime bien Skate Dance c'est très bien Skate Dance je dis ce que je veux t'aimes pas Skate Dance c'est pour ça ? non mais dis donc t'aimes pas la vie laisse pas toi ça c'est vrai mais c'est pas grave mais du coup dans Astra ça rappelle déjà on en avait parlé un peu ensemble en off avant que tu dises que tu ne m'aimes pas ça nous faisait penser à Macros oui Macros Macros la première série non Robotech tu vas dire ou Robotech non mais si ça peut aider les vieux comme vous à aller mieux on peut dire Robotech non non avec des vieux comme nous ils vont pas supporter les Robotech et en gros à chaque fois ils ont tué le chat non mais en gros dans ces séries-là ou même dans la série américaine Perdu dans l'espace ou Stargate Atlantis c'est un pitch Passengers oui bah si ils sont perdus ouais non mais oui dans le même genre tout à fait elle va les tuer mais c'est un pitch assez courant d'intrigue spatiale mais en manga il n'y en a pas beaucoup mine de rien parce qu'à part Macros j'en ai pas vu des milliers des pitchs où les mecs se retrouvent à l'autre bout de la galaxie pas publié en France ça c'est sûr bah voilà et Astra c'est vrai qu'en manga c'est frais c'est fun c'est 5 volumes pour le coup c'est de toute façon je crois que la SF en France ça marche pas en manga ça a un peu de mal à trouver son public en manga un petit peu ouais je pense que c'est en général ça dépend des titres t'as quelques titres qui marchent bien Gun, Makira Blam enfin non mais t'as quand même des gros titres non mais je parle spatial vraiment dès qu'on parle un peu Blam enfin tu vois Stomounier il fait des trucs spatials ça marche un peu je crois que c'est plus l'aspect graphique le mec aurait pu dessiner la même chose dans une décharge voilà mais non voilà en tout cas c'est vrai que c'est un titre plus léger ouais vraiment qui peut suivre par les plus jeunes comme les plus vieux et ça marche super bien ça marche super bien et surtout ça a été pensé en 5 volumes c'est pas arrêté par un manque de succès comme Samurai 8 ah bah je vois pas de quoi tu parles non mais je préfère l'amener tout de suite parce que ouais ouais je sais mais hop 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 backlash je le prends tout de suite parce que je sais que tu vas me le sortir non non pas du tout et euh bon c'est ton traumatisme personnel non c'est le tien surtout donc Astra Lost in Space ouais ouais très très bien on vous le recommande euh Sword Art Online ou SAO oui il est Isekai il est Isekai il est Isekai il est en majuscule Isekai ouais on est préféré alors euh bah déjà j'entends certains puristes râler pourquoi on dit pas le SAO c'est pas un Isekai mais bah si si calmez vous les gars sans dire dans ces cas là t'as pas mis plutôt Aksai en premier parce que c'est pas un Isekai Aksai non en revanche non mais il est isolé le héros c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est même lui qui est à la base avant les SAO je veux dire ça pour moi c'est un dérivé un peu de Aksai c'est pas exactement la même chose mais c'est le même concept effectivement mais je me souviens pas que dans Aksai il y avait le côté où il était bloqué ah bah si justement c'est l'anomalie j'avais un souvenir quand même qui revenait plusieurs fois mais peut-être parce qu'il y a une série de 4 jours et qu'il y a pas des trucs où ils reviennent à un moment non non lui il est vraiment bloqué justement dans le lui oui mais il y en a pas d'autres qui viennent l'aider à un moment ils finissent par comprendre qu'effectivement il a l'air d'être bloqué et donc ils vont essayer de faire en sorte de le débloquer mais lui il est totalement bloqué et il s'en rend pas compte lui mais moi je te disais les autres personnages ils peuvent sortir il me semble oui oui c'est juste ça là où SAO il y a ce côté en plus un peu battle royale où ils sont tous ce qui est bloc et si tu meurs tu meurs vraiment s'il faut atteindre la fin mais tu peux très bien tuer tout le monde et rester le dernier en vie et être heureux dans le monde virtuel tout seul d'accord c'est pour ça mais je suis d'accord avec toi d'attaque enfin Axein c'est clairement l'oeuvre qui a un peu amené SAO à venir mais SAO était peut-être plus pas populaire mais plus moderne dans sa manière d'amener ce genre de récits oui mais en même temps Axein c'est beaucoup plus vieux c'était les prémices des MMORPG de l'époque etc SAO c'était déjà installé ils ont renouvelé un peu le genre et ils ont été un peu plus loin mais disons que ça allait encore plus dans dans les confinements et dans la survie dans le death game enfin tu vois il y avait quand même pas mal de choses qui s'amenaient là où Axein en plus il y avait quand même des trucs un peu plus pas lyriques mais tu sais oui c'était un peu plus c'était un peu plus comment il est éterré comme mise en scène ou comme réflexion alors que dans dans SAO il y avait quand même ce côté au début très on doit survivre on doit se mettre en clan on t'explique qu'il y a des mecs qui sont morts parce qu'on les a pas branchés dans des perfusions à l'hôpital donc il y a des joueurs qui tombaient enfin tu vois il y a quand même ce truc les mecs sont vraiment ils sont 2000 je crois de mémoire dans le jeu ils sont 2000 complètement bloqués il y a une petite version française aussi une petite version française en manga avec une idée un peu semblable pas tout à fait identique mais avec Outlaw Players ouais mais je l'ai pas lu donc vas-y moi non plus on est pas encore très très loin au niveau du récit mais clairement ça fait aussi un peu penser à ça le héros en fait il est amnésique on sait pas trop pourquoi mais en même temps on se rend bien compte qu'il peut pas revenir dans la vie réelle non plus mais qu'il est pas le seul en réalité à ne pas pouvoir revenir mais il a bien compris qu'il a pas intérêt à mourir non plus dans le jeu parce qu'a priori il meurt c'est foutu dans la vraie vie ça ressemble beaucoup à SAO mais c'est encore différent en fait SAO ça va beaucoup plus loin parce qu'après il y a eu la suite avec les autres voilà je voulais vraiment rester sur la toute base du récit oui le premier après on peut oui bien sûr Outlaw Players c'est un peu le même concept mais encore différemment en fait et après je mettais les Isekai en général parce que beaucoup d'Isekai jouent sur un aspect au début survie en tout cas souvent au début par exemple quand on est slime où très vite il est overcheaté il a toute son armée mais le premier volume il est dans une grotte tout seul il doit comprendre comment il est il a vraiment à nager en aspirant les radicaux c'est souvent un aspect qui revient souvent même je ne sais pas prends un titre que j'adore comme Shield Hero comme personne veut de lui comme il est reclus de tous il n'a pas de quoi manger il n'a pas de quoi survivre donc il va devoir essayer de s'en sortir comme un peu il devient maigre et méchant t'as pas réussi à me le faire lire celui-là non parce que il sait aussi que j'aime pas Shield Hero c'est pas vrai oh copain il essaye de me le faire lire depuis sa sortie et non je n'ai pas encore lu et j'ai lu 3 volumes donc au moins je peux dire que j'en parle pas on voit ton regard là-bas le bout de la table vous n'êtes pas d'accord au moins sur Issei Kai vous avez le droit de ne pas être d'accord non si si c'est vrai beaucoup d'Issei Kai quand même en fait t'as le compté confinement parce qu'en fait ils sont bloqués déjà ils sont bloqués dans le monde ils arrivent mais après effectivement Overlord il est cheaté dès le début en fait pour certains ils sont bloqués dans un corps qui n'est pas le leur aussi des trucs comme Tanya de Evil où t'as un mec t'as un mâle japonais de 40 ans et tu te retrouves dans le corps d'une non il est pas dans une petite fille il se retrouve incarné dans le corps d'une petite fille ça fait bizarre c'est pas le même genre de récit et c'est pas le même genre d'œuvre bref oh là là vous ne faites pas Gensen oh ça va très bien bravo c'est formidable heureusement que c'est pas les mecs qui ont fait cette blague là bref bon Bokurano ce titre super drôle est-ce que tu veux parler de Bokurano vas-y tu me donnes Bokurano Gensen veux-tu parler de Bokurano non parce que tu connais pas Bokurano je suppose non j'ai pas lu lui tu connais au moins que de nom je sais pas trop l'histoire un truc tellement drôle Bokurano je sais qu'effectivement ça a pas l'air d'être joyeux mais c'est tout en gros Bokurano c'est rigolo enfin c'est rigolo c'est pas rigolo rigolo c'est la qualification que les gens le donnent on va dire non disons que ce qui est drôle c'est comment le titre te piège et te trompe à plein de niveaux surtout au début du récit en fait tu suis ce qui pourrait ressembler à un shonen basique que tu pourrais avoir dans les années 90 un peu comme Digimon d'ailleurs où Digimon c'était une bande de gamins ils vont dans une caverne dans le Digimonde là il y a la même chose c'est des gamins c'est 9 gamins de mémoire ou 11 je sais plus bref c'est 9 ou 11 gamins 14 ? non ils sont 15 ils se retrouvent sur une plage et en fait dans une grotte il découvre un vieux gars qui a 40 balais enfin un mec clairement il pourrait leur faire des trucs mais les gamins n'ont pas peur parce qu'ils sont 15 et il leur propose de jouer à un jeu vidéo il dit ouais j'écris un nouveau jeu et tout et donc il dit vous devez toucher cette petite plaque qui est le truc qui permet de sceller le contrat j'ai jamais vu un jeu vidéo qui faisait ça mais bon les gamins le font on leur dit voilà maintenant le jeu c'est un jeu ultra réaliste il va y avoir un robot géant et il va y avoir d'autres monstres enfin d'autres robots et vous devez protéger la terre et donc le chef de la bande qui est vraiment le héros de shonen basique il est en mode ah bah trop bien on va protéger la terre et tout et donc en fait ils ont un robot géant qu'ils vont appeler Zerf pour Earth avec un Z parce que c'est toujours plus cool avec un Z le Japon et donc premier combat s'engage ils vont dans le cockpit le cockpit globalement c'est une espèce de chambre un peu blanche où autour de enfin tournent en rond des fauteuils qui représentent les fauteuils de leur chambre respective donc tu vois t'as des fois un fauteuil de tatami de chaise de bureau de geek et ainsi de suite le héros il se met enfin il se met vraiment en branle il combat il voit que c'est par la pensée et tout il gagne le combat super heureux ils font des high five et tout c'est sur l'épaule du robot en plus ils regardent l'horizon la mer et tout ça et là le héros il tombe et le chapitre d'après en fait tu comprends qu'il est mort et en fait on te dit que le truc qu'il savait pas c'est que c'est vrai c'est pas un jeu la terre est vraiment en danger il va y avoir 14 robots qui ont arrivé et à chaque fois qu'il y en a un des gamins qui doit combattre il va mourir parce qu'il doit donner toute son énergie vitale pour conduire le robot voilà le robot fonctionne à ça et donc ça devient pas forcément un manga de confinement ni d'apocalypse mais c'est plutôt une espèce de confinement et de survie mentale parce que du coup il y en a ils veulent pas aller au combat il y en a ils sont en train de se résigner à la mort qui les attend et ils ont entre 9 et 11 ans les gamins c'est pas non plus des ados ou des adultes c'est vraiment des jeunes et t'as tout un truc où les mecs c'est un isolement des persos qui est face à eux-mêmes et face aux autres aussi parce que du coup personne ne sait ce qui les attend le monde sait à peu près ce qui s'est passé et sait que ce sont les élus mais on peut rien faire en fait s'il les tue il nique une place du robot et donc il nique une chance potentielle de survie et c'est une série finie ? c'était une série finie qui n'est plus trouvable qui était en 9 volumes je crois de mémoire en plus c'était pas une série longue justement avec beaucoup de gens le cassent en shonen mecha non c'est du drame oui voilà on en a eu blagué avec Atras parce que c'est pas vraiment un shonen c'est pas vraiment un anime de mecha c'est plutôt une espèce de drame psychologique sur la question du doy que tu peux retrouver un peu dans le titre et c'est pas un shonen ah non c'est pas du tout un shonen beaucoup de gens le mettent comme ça en fait si t'enlèves le côté un peu fin du monde avec des robots ça ressemble un peu à préavis de mort en fait il y a le même concept et Ikigami c'est ce que je voulais dire ça me faisait penser un peu à leur annoncer qu'ils meurent et donc tu vas suivre plus ou moins leur réaction face à leur moment et tu les vois même des fois ils sont ostracisés par leurs camarades de classe alors des fois c'est le contraire mais c'est eux qui s'exilent dans leur tête il y en a ils ont des amours non-dits enfin tu vois c'est il y en a un qui va mourir et qui va donner son corps enfin son coeur justement à un ami qui va mourir enfin tu vois il y a des tonnes de choses très diverses et variées il y a des histoires individuelles qui sont toutes dramatiques en soi on pourrait dire c'est tiré par les cheveux de dire que c'est un manga qui parle d'isolement de confinement ou même de survie mais je trouve c'est ça de façon un peu psychologique en fait vraiment les gamins toute l'oeuvre se base sur comment est-ce qu'on peut tenir face à ça ils sont même confinés dans le cockpit oui en plus de ça en plus de ça ils sont confinés dans le cockpit et c'était aussi l'auteur avec une bestiole qui s'appelle Truc qui fouette ah oui monsieur Truc qui fouette voilà Truc qui fouette et qui est un vrai salopard entre nous et il avait fait aussi Narutaru qui pareil sous couvert d'être un manga un peu shonen rigolo shoujo c'était très dur et ça parlait aussi de mort des enfants enfin de trucs assez graves quoi donc c'est pas très joyeux mais je trouvais que un peu comme le titre d'après qui est Evangelion sont des titres où justement les héros sont vraiment isolés face au reste de la société ils ont une responsabilité sur les épaules en plus c'est la responsabilité de l'élu du pilote du robot quoi et tu vois que Shinji globalement il est pas heureux quoi il est pas très il est un peu isolé dans sa tête il se travaille énormément quoi enfin il est tout le temps en train de penser il est au bout d'un moment il devient un peu taré il est taré il devient il pète un casque l'anime dans The End c'est clair et net c'est affirmé complètement disons que c'est plutôt des titres qui remettent les gens face à eux-mêmes en fait dans des situations bien précises et du coup c'est ça ça recentre sur les gens c'est intéressant parce qu'ils ont des réflexions en fait tu mettrais ces personnages dans un monde de battle royale ou de survie ils auraient je pense ces pensées là face à la mort face à ce qu'ils sont mais on leur fait ces pensées dans des oeuvres qui ne sont pas spécialement en mode enfin qui ne sont pas des oeuvres de survie pure dans Evangelion la fin est peut-être proche mais il y a les robots qui nous protègent la vie suit son cours dans Bokurano tout le monde va bien on sait juste qu'eux vont mourir donc ça affecte majoritairement les enfants et la famille des enfants qui n'arrivent pas à se faire au fait que leurs gamins vont crever Bokurano en fait il y a aussi le fait que le survivant va condamner un autre monde en quelque sorte ah ouais alors toi tu tu spoiles tout non mais c'est dit dès le début aussi ah non pas du tout c'est une révélation genre la moitié du récit Atras voilà j'avais fait en sorte de laisser ça pour ceux qui voulaient le voir ou trouver il y a d'autres surprises oui mais c'est bien Atras tu rejoins le clan des spoilers avec James Coon Marcy Darin Jensen tu n'y es pas encore je crois toi tu as réussi à éviter le spoiler honnêtement je crois qu'il me rendait que c'était dans le volume 3 je sais plus non je crois que ça arrive dans le volume 5 ou 6 c'est quand même un truc que t'as pas au début non mais voilà c'est des séries qui torturent un peu plus l'esprit quoi exactement comme une autre série que Kobito m'avait conseillée et que j'ai lu pendant le confinement ah ouais t'as lu un truc que je t'ai conseillé moi oui le couvent des damnés ah oui ça oulala ah oui non le couvent des damnés en termes de confinement ça se pose là bah c'est un couvent c'est un couvent déjà t'as lu ça pendant le confinement bah dis donc c'est joyeux t'es très heureux clairement le pain de seigle a eu un autre aspect pour moi de quoi ça parle le couvent des damnés Kobito bah je sais pas c'est toi qui l'as lu Kobito parle un peu mais non j'ai parlé j'ai pas arrêté depuis le début est-ce que vous l'avez lu Jensen tu l'as lu toi pas du tout et toi un chapitre c'est tout donc ça compte pas non effectivement ça compte pas trop tu l'as lu toi allez vas-y alors donc en fait période de l'inquisition oui donc par contre je sais plus si c'est le quel si c'est le attends c'est pas l'empire germain romanique roman romanique non c'est en Allemagne donc en fait donc on va si les sorcières on va dire avec des gros guillemets parce qu'en fait c'est plus des guérisseuses à l'époque sont traquées et donc on va avoir une autre héroïne qui a été adoptée par une de ces guérisseuses qui va donc sa mère va être tuée par l'inquisition et elle va se retrouver donc dans le couvent dans le couvent où donc les enfants des sorcières sont censés être réhabilités en quelque sorte et c'est en fait donc ils sont élevés ouais c'est ça élevés par elles sont purifiées c'est que des nanas elles sont purifiées et en gros c'est la mort où à la fin tu deviens une nonne et en fait donc on va la suivre dans sa quête de vengeance on va dire ouais parce que dans l'histoire sa mère adoptive a été tuée par la mère a été tuée par cette orgue religieuse qui est tenue par une femme et qui refusait que parce que dans l'histoire elle a été accusée de sorcellerie parce qu'elle connaissait les soins les herbes les potions elle était adepte de la médecine un peu moderne en tout cas du fait que avec de l'écorce de bouleau ça faisait de l'aspirine c'était c'était de la médecine c'est une arboriste et l'ordre refuse le fait que les gens aient accès à ce genre de savoir il faut croire et craindre en Dieu et donc elle est brûlée au bûcher pour ça les yeux on lui brûle les yeux elle est brûlée complètement on brûle d'abord on lui brûle d'abord les yeux mais on la crame après et elle en tant que fille on la fait passer pour sa fille les gens ne savent pas qu'elle est adoptée en plus on la met au couvent et elle elle va décider de vouloir sortir et là ça devient prison break le truc elle va se faire des alliés elle va essayer de comprendre les murs comment ça marche découvrir ce qui se passe donc c'est pour ça je parlais du seigle parce qu'il y a un truc avec l'ergot genre qu'il est drogue donc les nanas voient des trucs hallucinogènes il y a un hallucinogène dans la bouffe et elle le découvre et ce qui est super avec le manga c'est que en plus que c'est du pur confinement où c'est une tôle clairement c'est sous couvert de couvent et de rédemption c'est de la prison il y a un aspect historique et culturel très intéressant parce que la maladie de l'ergot c'est un vrai truc qui existait déjà que j'avais lu dans des livres auparavant et il remet ça dans le contexte de l'histoire avec la fameuse danse que ça pouvait faire tout ça oui voilà c'est très cool l'histoire justement de l'herbe qui faisait danser justement effectivement et donc il avait essayé de s'en sortir par la logique par l'abnégation par plein de choses et se faire des potes qui veulent pas finir forcément dans le couvent comme les autres dans l'endoctrinement pur et dur et donc découvrir aussi les secrets du couvent c'était un titre très sympa fini en 6 volumes de mémoire 1, 2, 3 je l'ai pas mis dans le battle royale ou le death game parce qu'en soi elles ont pas d'épreuves tous les jours pour survivre non c'est vrai c'est un peu c'est pour ça que ça aurait été compliqué de le mettre dans cette catégorie là mais on est dans ce qui se rapproche le plus de ce genre là sans les épreuves quoi il y a plus le fait que c'est un endoctrinement et psychologique et psychologique effectivement et un autre que j'ai pas mis dans la liste parce que je l'ai pas lu du tout c'était prison school je pense que ça s'en rapproche mais je l'ai pas du tout mais ça reste différent en fait c'est plus comme des délinquants ou des trucs comme ça qui sont mis en prison c'est pas tout à fait le même principe mais oui effectivement il y a pas le fait qu'ils veulent essayer de sortir de la tôle et qu'ils sont punis ils ont une peine à faire moi j'ai juste compris aux images que c'était une dame à gros seins et elle écrasait les boules des prisonniers et il y avait un gros c'est tout ce que j'ai compris de cet animé bah va lire la suite voilà très bien tu me l'as très bien vendu Jensen merci ah là là j'avais trop envie de lire la suite non mais ça s'en rapproche mais non ça reste différent très bien et le dernier titre que moi j'avais noté avant qu'on passe à notre conclusion personnelle c'était Dead Dead Demon Dead Dead Destruction de Inyo Asano où j'aurais pu choisir quasiment tous les titres de l'auteur sur l'enfermement mental là on revient à District 9 mais là on revient un peu à District 9 où il y a un vaisseau alien qui s'est posé au dessus de Tokyo et qui bouge pas depuis 3 ans et ce qui m'a fait me dire que ça rentrait un peu dans la catégorie isolement parce qu'ils peuvent partir ailleurs clairement mais les mecs déjà ils vivent là ils vont pas en déménager le vaisseau ne fait rien donc ils disent bah on va vivre et ils vivent dans l'attente de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais comme Independence Day non parce que Independence Day c'est vraiment un truc catastrophique où en plus ça ne dure pas longtemps et ils meurent mais tu sais là c'est vraiment ça fait 3 ans que le vaisseau ne bouge pas d'un pouce et donc les lycéennes elles se disent elles regardent le ciel elles voient le vaisseau immense elles se disent bah peut-être qu'un jour il s'écrasera et on va mourir peut-être pas mais du coup on vit chaque jour un peu comme le dernier et donc t'as cette réflexion un peu qui se pose où elles essayent d'avoir une vie étudiante normale mais à côté le monde commence à aller un peu mal il commence à y avoir des problèmes politiques au fait que le vaisseau est au dessus le fait que le peu d'engagement avec les êtres extraterrestres n'a pas l'air de bien se passer on ne sait pas exactement pourquoi il y a des rétentions d'informations il y a tout un truc sur les médias et comment est-ce qu'ils prennent l'événement et surtout le truc qui était un choc comme ils disent le monde s'est arrêté ce jour-là on a cru que le monde allait mourir bon bah ça fait 3 ans maintenant ça fait 3 ans que le monde est arrêté elles disent ça comme ça en tout cas elles disent ça fait 3 ans qu'on est le 4 juillet je ne me rappelle plus la date il y a une date précise et ils disent depuis le monde n'évolue plus et donc d'un côté il y a ce truc-là où elles ne veulent pas évoluer parce qu'elles aimaient bien le moment où elles étaient collège-lycée voilà et d'un côté elles doivent quand même aller dans la vie adulte et peut-être trouver une solution à ce qui se passe tu vois et c'est fini ? non on en est à 9 volumes au Japon c'est toujours en cours 8 en France ouais ouais 8 en France 9 au Japon je crois le 10ème sort bientôt c'est en cours mais on est sur la fin je pense que ça ne dépassera pas les 12 ou 13 volumes encore une fois donc voilà je ne sais pas si vous l'avez lu ou vous tournez la table donc toi non vu que tu me demandes j'ai lu aucun à Zanou en fait il m'en a fait acheter un l'autre fois Cobb mais je ne l'ai pas encore lu je n'ai pas lu le titre autobiographique là ah l'anthologie non c'est pas Errance ah c'est Errance oui Errance d'accord ah ouais toi tu ouais on commence par le début ah ouais d'accord donc il est dans ma palle mais je n'ai pas lu du tout dans Zanou j'ai jamais été attirée curieusement donc là je vais m'y mettre mais pour l'instant ce n'est pas encore le fait très bien voilà donc la conclusion de tout ça alors la conclusion je vais vous la laisser comment votre conclusion vis-à-vis du manga de confinement qu'est-ce que ça ou de survivalisme qu'est-ce que ça vous inspire individuellement après avoir évoqué autant de titres de différences d'approches est-ce qu'il y a des titres que vous voulez rajouter ça après on fera notre petit top mais qu'est-ce que on va faire un petit top peut-être de vos séries préférées de ce genre qu'est-ce que ça t'inspire toi vu que t'as pas confiné vraiment pendant cette période que ce type de bouquin est-ce que ça te semble trop loin ou non parce qu'en plus le manga on dit confinement mais t'as beaucoup de choses dans le manga de confinement t'as beaucoup en plus t'as beaucoup d'émotions qui sont dans ces romans parce que Bukurano t'as beaucoup de choses dans Bukurano par exemple t'as de l'espoir qu'ils ont au début ils apportent de l'espoir on revient au perso tout à l'heure qui a apporté de l'espoir à son ami qui est en train de mourir le manga de confinement n'est pas négatif Gen Dirochima en plus c'est pareil il y a beaucoup de choses à découvrir dans Gen Dirochima beaucoup de sentiments aussi l'amour qu'il va porter à son petit frère tout ça franchement il y a de très bons titres qui ne sont pas forcément négatifs dans le manga de confinement et s'il y a beaucoup de choses à découvrir Ok Johnson ? Je rejoins un petit peu à Trace dans l'idée que tout manga de confinement ou ce genre de choses n'est pas effectivement forcément négatif ça remet d'ailleurs beaucoup les gens face à eux-mêmes au final et à peut-être certaines choses qu'ils vont laisser de côté et que là pour une fois ils vont ouvrir les yeux dessus mais après c'est vrai qu'à côté on va dire les titres 100% survival voire battle game c'est vraiment du divertissement qui peut aussi faire passer le temps différemment quand on est dans ce genre de période et en même temps on se dit ouais si jamais ça nous arrivait un jour comment on réagirait quoi est-ce qu'on ferait comme eux comme les persos qu'on est en train de découvrir ou pas Ok ça te ouais donc ça serait un guide entre guillemets même si bon oui et non mais en gros ça peut peut-être nous faire réagir ou réfléchir sur ce qui pourrait arriver en fait quoi Thunder alors moi je sais pas si ça me ferait réagir sur ce qui va ce qui pourrait arriver mais ce qui est intéressant dans les titres qu'on a essayé d'amener je pense c'est que malgré toutes les différences ils ont quand même tout comme point comment d'essayer de réfléchir à la psyché humaine et comment tu réagis face à une situation de crise que ce soit un deuil très grave une catastrophe mondiale une catastrophe beaucoup plus personnelle et du fait que des fois on peut se dire c'est cliché parce qu'il y en a ils vont vriller méchants il y en a ils vont rester gentils mais je pense que mineur rien la nature humaine elle joue sur ça et on l'a vu même pendant le confinement qu'il y a des gens qui ont été très égoïstes sur des trucs très simples comme il y a eu une pénurie de papier toilette parce qu'il y a des gens qui ont acheté 10 paquets pour eux la farine la farine le beurre c'est peut-être débile mais ça montre que les gens face à une situation de crise il y en a qui ont un instinct de survie qu'on peut pas enlever aux gens c'est humain d'avoir peur de mourir et d'avoir peur d'avoir des soucis mais d'un côté toute la réflexion se porte à chaque fois que l'humain c'est un animal social et qu'en cas de survie est-ce qu'on resterait si social que ça et je pense que la plupart de ces oeuvres tentent à penser ça et montrent que du coup c'est vraiment la bataille de l'altruisme contre l'égoïsme et donc tu le vois dans plein de ces heures il y a cette réflexion qui se porte oui alors pour moi le manga en tout cas confinement ou survival ou qui mélange les deux voire des games les auteurs ou autrices essayent toujours de sortir le meilleur comme le pire de l'humanité en essayant d'insérer un modèle social qui changerait peut-être l'ancien modèle en tout cas pour le Japon parce que généralement les oeuvres sont toujours des mangas et donc de base au Japon donc je pense que mais bizarrement on se dit que le modèle d'un nouveau d'un nouveau monde peut s'appliquer quasiment de façon universelle c'est à dire on est face où on recommence par contre il reste assez critique en se disant que quand même dans ce nouveau monde il y aura toujours des restes de cet ancien monde qu'on ne voudrait pas avoir au final les habitudes c'est dur à en changer ou la façon de penser c'est pas parce qu'on est un révolutionnaire dans sa tête que le lendemain tout ce qu'on pensait de voir tout éclater changer pour la beauté du monde bah en fait ça peut pas forcément s'appliquer comme ça d'un coup d'un seul voire pas du tout parce que c'est c'est de l'utopie totale donc non je pense que le manga de survie ou en tout cas le confinement est assez juste on se demande même si les auteurs et les autrices n'ont pas vécu justement de par leur métier l'isolement alors Gen d'Hiroshima oui il y en a d'autres non mais c'est vrai en tant qu'auteur de mangaka on est isolé on est dans son studio enfin je veux dire ah tu penses qu'ils servent de ça ouais parce qu'ils voient pas beaucoup le jour quand ils sont en période de création c'est comme s'ils étaient en confinement forcé c'est fini l'époque où les mecs ils sont enfermés on les nourrit par une trappe pour tirer des planches attachez un radiate non c'est jamais arrivé et donc c'est pour ça je me dis que d'eux-mêmes ils ont une notion de ce que c'est le confinement de par leur travail même si c'est pour des périodes pas aussi longues mais quand même je veux dire c'est pas celle de monsieur et de madame tout le monde quand même donc voilà je pense qu'ils ont une idée approximative quand on n'a pas vécu la guerre quand on est dans une période de paix mais qu'on est en retrait et que ça se ressent dans l'écriture voilà c'est un genre qui apporte effectivement beaucoup de choses beaucoup d'émotions mélangées espoir désespoir joie solitude l'isolation de par ce truc donc non non les auteurs et les autrices sont vraiment balèzes à faire passer toutes ces émotions même la peur enfin la frayeur le dégoût tout ça c'est vraiment faire passer ce message enfin ces messages à travers cette lecture c'est quand même assez fort en bouquin ou en animé d'ailleurs c'est valable pour les deux donc si vous aviez une petite sélection pas plus de trois bouquins dans tout ce qu'on a cité pas forcément de ce qu'on a cité mais qu'est-ce que toi tu apprises dans tout ce qu'on a cité si vous avez dans le cas il y en a un qui a prêté à discussion Genderofima pour tout ce qui non mais ça c'est ta sélection on n'en discutera pas Genderofima pour tout ce qui c'est nul allez hop Bokurano et pour le côté un peu plus drôle on va dire Dr Stone ok c'est vrai qu'on l'avait pas cité mais c'est vrai qu'il y a ce truc là effectivement Dr Stone est plus un manga de confinement qu'un manga de comédie comme l'a dit Tarte au citron sur le discord je te le redis en live dédicace spéciale pour toi c'est pas un manga de comédie mec révise ta base alors petit fantôme petit fantôme c'est mignon tu préfères que je t'appelle Grompé oh mais c'est Bidney oui on va on l'a enfin là je vais le citer bien Akaiju ah oui les mecs qui font du volet avec des aliens bien sûr et des monstres chelous pourquoi pas si dans Inazuma et Devon ils font du foot avec des extraterrestres pour moi tout se fait oui ils font bon ok d'accord non d'accord c'est Galactic Football on ne va plus loin oui au plus du coup eh sport Akaiju Akaiju même si on n'aura pas la fin bah on l'a cité plus ou moins bah on l'a cité plus ou moins mais c'est un peu comme Gen d'Hiroshima avec le tombeau des Lucioles quand même ouais parce que ça met quand même plutôt en avant le côté de la guerre etc c'est encore différent de Gen mais je pense que tu les vois survivre en plus tu les vois vraiment crever la fin et tout et puis et puis après toutes les séries du style Death Game moi d'ordre général je trouve que c'est plutôt bien fichu donc les dobs tes compagnie là j'aime bien d'accord Thunder moi j'aurais dit Dragonhead mais je te le laisse parce que je pense que tu vas peut-être le prendre on a le droit d'avoir des titres communs non bah non justement prenons des trucs différents mais je te laisse Dragonhead merci t'es grand seigneur mais je te prends Akira ah d'accord ok t'as pas pris le pire t'as pas pris le pire je prends Akira clairement parce que même si c'est pas le plus confinement d'entre tous ça reste pour moi une leçon de mise en scène de ce que c'est le manga et pas en mode il y a les mauvais ou les bons enfin c'est pas une question de goût c'est une question que juste la réflexion de la mise en scène des cases de l'isolement dans les bulles des fois les persos dans les décombres et tout enfin il y a quelque chose d'assez fou tu as aussi bah moi je l'ai dit j'ai vraiment un gros coup de coeur pour Gantz qui malgré le fait que ça soit des fois mal branlé c'est un peu foutrac j'aime vraiment le fait que c'est une espèce de mélange entre du dev game du battle royale et d'un côté survie je trouve le pitch il est tellement tellement ouf tu vois même si toutes les promesses sont pas dans le titre le pitch est tellement ouf la construction de base de son univers avec les règles du jeu et tout marche et les persos quand je parlais de survie et des personnalités bah pour le coup on a des tonnes de personnalités dans Gantz il y a un papy il y a des filles qui des fois savent pas ce qu'elles foutent là il y a des vieux yakuza t'as des psychopathes des pandas bref on est heureux oui tout va bien enfin je veux dire c'est complètement n'importe quoi clairement c'est complètement n'importe quoi mais c'est la société en même temps des fois la société c'est n'importe quoi avec les pandas ah oui c'est bon on a le nôtre bah voilà tu vois monsieur panda il est en maladie j'aime faire oh non comment ça balance quoi et ton troisième et mon troisième je vais réfléchir par rapport à ce que vous avez dit je prendrais du coup Doro et Doro parce que Doro et Doro c'est la vie c'est vrai non je crois pas il n'en parle jamais je pense qu'il l'aime bien sans plus ah ouais ah non j'en ai d'autres voilà et toi Copitu alors moi je vais bah il y a Dragonhead pour toutes les raisons qui ont été citées en amont c'est à dire c'est l'anxiété et l'anxiogène par l'essence le post-apo réuni la survivance des gens qui découvrent entre guillemets la catastrophe franchement c'est un titre il faut le lire en second je dirais l'attaque des titans parce que voilà le huis clos la découverte l'ASF parce que voilà c'est pas c'est pas un manga médiéval pour ceux qui pensent et le scénario surtout voilà c'est tellement un scénario à tiroir qu'à chaque fois tu fais oh oh ah autre web mais non mais si pourquoi lui non pas elle c'est trop bien et puis le dernier il tranche un peu avec tout le reste c'est Ladyboy versus Yakuza donc parce que sur l'île de con l'encule il y a quelqu'un qui veut survivre au dépuissage parce que justement c'est vrai que c'est c'est un battle royale c'est un battle royale du cul c'est un what the fuck par excellence ouais ouais mais je veux dire avec c'est un death game du cul aussi mais avec en fait c'est c'est de l'humour noir avec avec un fond de croyance créé sur place moi je trouve ça tellement pas drôle je trouve il a réussi à rendre le truc glauque oui c'est glauque mais c'est justement c'est vachement intéressant ce qu'il a fait c'est intéressant parce qu'en plus c'est un titre où les gens que ça excite un peu le fait de comment de de violer quelqu'un par exemple dans les fantasmes ou même le fait d'avoir une ascendance sur quelqu'un souvent c'est des hommes et là t'as le truc que c'est un homme devenu une femme donc tu vois qu'il est dans une position de faiblesse par rapport à 100 pervers sexuels et qu'en plus comme tu le dis le but du jeu c'est faut se le taper pour avoir le droit de quitter l'île c'est ultra malsain je trouve l'auteur a tapé parfaitement juste quand on parlait de la description de la société avec ce qu'elle a de pire et de meilleure c'est vraiment on est en plein dans cette réflexion là et en plus ce qui est ouf c'est qu'ils sont pas tous mauvais forcément c'est ça qui est intéressant il va y avoir des espèces d'alliés inattendus complètement oui parce que mais en fait c'est les alliés qui sont éphémères parce qu'ils peuvent passer de vivant à mort en 30 secondes je crois c'est dans le tome 3 t'as une scène pour sauver un allié c'est fou et puis il a de la famille sur l'île il le sait pas sachant qu'il doit se faire des pucelés c'est compliqué voilà donc c'est avec ce titre là que je vais vous laisser réfléchir c'est ce que j'allais dire on finit sur ça c'est bien c'est bien pas sur Game d'Hiroshima pas sur l'Attaque des Titans sur Lady Boy versus Jakusa sur Lady Boy bah bah là c'était heureux je savais bien finir d'ailleurs on va finir en remerciant les images dérisoires de toujours exister après le confinement de vendre des super affiches d'art sur le site web www.lesimagesderrisoires.com on va remercier notre agrégateur historique qui est Badgeek le meilleur agrégateur on va remercier la meilleure des librairies Ayakushab 4udan dans le 5ème arrondissement de Paris il faut bien que je m'envoie moi-même mes fleurs parce que c'est pas vous qui le faites bande d'enfoirés bah tu nous as pas demandé tu laisses pas le temps de tout souhaiter www.ayakushab.com le site web et l'adresse physique très bien pour venir sur l'un ou sur l'autre on vous attend le pied ferme on va se retrouver au mois de juillet avec une grosse une grosse journée comme on dit alors on a une grosse journée d'enregistrement mais je pense ça va être quand même deux émissions séparées on va avoir un omaké où on peut déjà vous annoncer que exceptionnellement on va traiter des titres de juillet et d'autres titres de juin parce qu'il y avait tellement de titres sortis en juin à cause de notre confinement à nous humains qui a eu lieu pendant 2-3 mois qu'il y a eu des décalages un peu partout et on aurait trouvé ça dommage parce qu'il y avait plein de titres dont on n'avait pas parlé et dont on aurait bien voulu parler un petit peu donc on va faire des mix-up on va mix-up parce que comme il n'y a pas de Japan Expo d'ailleurs il y avait un survival dans la liste peut-être peut-être c'est possible on en parlera peut-être moi je vais devoir parler d'un titre que tu devais parler puisque tu ne veux pas venir mais non peut-être qu'elle sera là on ne sait pas mais en tout cas on espère que l'émission vous a plu c'était une émission un peu différente on n'était qu'entre nous sans aucun invité on y a un peu réfléchi mais on ne sait pas ce que ça donne on espère que ça vous a bien plu n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le Discord ou sur les réseaux sociaux si vous avez des idées de titres dont on n'a pas du tout parlé n'hésitez pas il y en a je pense il y en a plein bien sûr venez sur le Discord si vous êtes vraiment allergique à Discord dites nous sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé on réagit moins vite on réagit un peu moins vite mais on réagit quand même donc bon donc voilà mais mais en tout cas ça a été un peu long mais mais c'était bon mais c'était bon je ne sais pas qui t'en a pensé t'as trouvé ça bon toi Jensen ? ouais c'était bien c'était pas long très bien c'était pas long très bien non ça fait quoi ça fait deux heures un peu plus on est sur un bon deux heures trente non on est à deux heures quarante quand même c'est vrai on va s'arrêter là on va arrêter ça c'est bien on est en train de battre nos records c'est beau ça du coup tu nous laisses sur quelles chansons cette fois-ci ouh bah alors j'ai pris un truc qui est léger qui donne voilà la pêche le talk boy le talk boy le talk boy de la saison 2 de Oku Tonokken Oku Tonokken voilà l'opening parce que les gens connaissent tous You Are Shock mais moins de gens connaissent le talk boy interprété par Tom Cat ouais compositrice du titre en plus donc pas que chanteuse et en plus il y a des petites paroles en anglais donc si vous ne connaissez pas le japonais vous avez un peu d'anglais et alors sauf Midin excusez-moi Midin c'est parce que Midin ne parle pas anglais c'est pour ça pour ce tour de la table qui me regarde bizarrement et entre autres ça commence par Welcome to this crazy time donc bienvenue dans cette époque de folie voilà et on ne parle pas d'une soirée disco exactement je vous encourage à aller voir Oku Tonokken qu'on n'a pas vraiment cité parce que parce que il y a la survie en fond on aurait pu le mettre dans les oeuvres qui prennent la survie ou l'isolement en fond mais c'est vrai que c'est quand même plus une oeuvre mais comme c'était la chanson de fin on s'est dit bon bah ils iront voir de toute façon bah voilà mais c'est quand même une oeuvre qui parle d'arts martiaux de fraternité d'amour de trahison d'amitié d'espoir c'est un chenon pur et dur sur fond de post-apo ouais tout à fait donc allez donc le voir en tout cas on vous remercie d'avoir écouté cette émission de plus de 2h40 et puis je vous remercie à vous tous qui êtes autour de la table d'être venus d'avoir participé encore une fois à une super émission animée par moi des meilleurs des meilleurs des meilleurs avec mention ça personne ne le dit sauf quand on s'aime un peu trop ah aussi et je finis sur ça spécial casse dédi à Echo dont c'était clairement l'émission elle qui lit majoritairement des battles royales et des survivables l'émission était faite pour elle mais comme elle a un mémoire à rendre elle ne pouvait pas être là déso Manon un jour tu seras vieille allez on peut utiliser sur ça ah ouais quand même ok bon bah ça va salut c'est un petit time salut salut